Je vais vous dire quelque chose. Bon Dieu bénis-nous? Bon Dieu bénis-nous? Bon Dieu bénis-nous? On a tendance orgueilleuse par rapport au don et particulièrement au don de prophètes. Nous, toutes petites bonnes choses, nous avons au moins un don. Mais apôtre Paul reconnaît que ça crée les rangs. Rangs, niveaux. Rangs et niveaux. Même dans la Bible, tous les prophètes n'étaient pas de même rangs. Généralement, il y a deux grandes catégories de prophètes. Les prophètes de l'éternel et les prophètes de Satan. Mais dans la catégorie des prophètes de l'éternel, dans la Bible, il y a parlé de prophètes majeurs et il y a parlé de prophètes mineurs. Mais même les prophètes majeurs ne rivalisaient pas à Moïse. Il n'y a pas de niveau Moïse qui est le grand prophète d'Israël. Mais aussi, il y a le prophète divin. Jésus est le prophète des prophètes. Il y a aussi les prophètes évangéliques dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais ça, Paul, il dit non. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs en vue de l'œuvre du ministère pour le perfectionnement des saints, etc. Donc, prophètes. Il y a plusieurs textes qui parlaient de prophéties et de dons de prophètes comme 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 10. Ok ? Verset 27 à la fin. 1 Corinthiens chapitre 14. On va parler de ce don. Et acte des apôtres. On va utiliser des textes. Ok ? Dans l'histoire des prophètes, des grands prophètes de la Bible comme Moïse, Samuel, Élie, etc. Nous avons remanqué au cours d'une période prophétique, il y avait le prophète et les prophètes. Le prophète et les prophètes. Et leur rencontre avec un membre. Non, ça aurait été les prophètes. Il y aurait un prophète. Un prophète est arrivé. Un prophète est venu. Mais le prophète était le père des prophètes. Et voilà pourquoi dans ces textes, on a parlé des fils de prophètes. Voilà pourquoi je vais vous parler ce matin. Le prophète père, les prophètes fils. Élie était un père. Samuel était un père. Quand on parle des fils de prophètes, les m'detimoun piti, m'deti waouh, c'est le prophète qui m'a rié et qui fait piti. L'expression les fils des prophètes dans la Bible ne veut pas dire les fils biologiques, les fils naturels des gens qui étaient prophètes. Non. Mais c'était des gens qui recevaient de l'esprit du prophète. C'était une famille prophétique spirituelle. Des gens qui ont reçu, ils ont été celles de l'esprit prophétique, mais qui nous ont grandi en bas couverture, en bas mentore du prophète. Et le prophète comme père prophète, devait élever, engendrer d'abord, engendrer, nourrir et élever des prophètes. Et les prophètes ne dépassaient jamais le prophète. Et il n'y a pas quitté caractériser un prophète, c'est sa reconnaissance à sa famille prophétique, à son père prophétique. Voilà pourquoi on disait que les fils des prophètes étaient venus auprès d'Élisée pour lui dire que tu sais que l'Éternel va enlever ton père aujourd'hui. Et puis il dit, monsieur, taisez-vous, moi compte ça déjà. Pourquoi Élisée a déjà connu cela ? Il était le fils légitime, il était aussi le premier-né. C'est lui qui t'a pris à recevoir manteau, c'est lui qui t'a pris à remplacer papa, il t'a pris à recevoir double portion, il était dans le sein de son père. Peut-être qu'il était dans le sein de son père, malgré sa grâce, malgré sa position, il compte Élie, papa, papa, ancien, ancien, parce que le père est là pour engendrer, pour nourrir, pour élever, pour protéger, et finalement, pour transmettre l'héritage. Je reprends cinq fonctions paternelles dans l'esprit prophétique. Et là, je suis très sérieux, nous, au niveau très élevé là, cinq fonctions paternelles, cinq fonctions essentielles dans l'esprit prophétique. Le père est là pour engendrer, ça dit, l'irre l'eau, l'irre l'eau, et puis le commune n'en conksion, on rentre, il engendre, il nourrit par l'enseignement, par l'enseignement, par l'enseignement et la révélation. Il nourrit, il élève, la fa fa expériens, wap grandi, l'irre l'eau, gane l'irre l'eau, on vrai père, l'irre l'eau, wap évolue, wap grandi, il élève, il élève, il élève. Qui ça m'a dit, il faut encore? Il engendre, il nourrit, il élève, il s'en fait encore? Hein? Go? Hein? Non, 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 c'est toujours nous rire. Dernier bagage, il fait, qui c'est cinquième, non, mais il y a un élément, je vais me préprendre, c'est que, il transfère l'héritage, c'est le dernier élément, il transfère l'héritage. Avant que père spirituel, l'homme mourit, avant que le déposé, onction, le déposé fonction, il doit connaître ça, chaque timou n'abjouen. Et quand il transfère, l'héritage prophétique, l'héritage prophétique, n'est pas transféré, naturellement. C'est pas à celui que j'aime, à celui qui me plaît, à celui qui me donne un bon plat, comme avait dit Isaac, mais à celui que Dieu a confirmé, celui que Dieu approuve, celui aussi qui a payé le prix. Il transmettait l'héritage prophétique là. Il transmettait l'héritage prophétique là. Or, il communiquait la puissance, il communiquait la puissance, et il transmettait l'héritage prophétique. Remarquez que pour Esaü et Jacob, il y avait question de doigts d'hénesses, doigts d'hénesses, doigts d'hénesses qui sont doubles portions. De même qu'il y a le doigts d'hénesses, dans le domaine naturel, il y a le doigts d'hénesses dans le domaine spirituel. Parce que ce qui se passe dans le naturel à travers le monde, c'est un reflet de ce qui se passe au niveau spirituel. Voilà pourquoi au niveau naturel, nous avons des pères et des mères, au niveau spirituel, nous avons des pères. Au niveau naturel, nous avons un patrimoine, un héritage, au niveau spirituel, il y a un héritage aussi. Au niveau naturel, il y a la connaissance, l'intelligence, au niveau spirituel, il y a des connaissances et des intelligences. Sauf que ce qui est spirituel est supérieur, toujours supérieur. Toujours supérieur. Voilà pourquoi Esaü était naturellement le premier-né d'Isaac, mais spirituellement, Jacob a accédé à la prééminence. Et lorsque prééminence, c'est la spirituelle, c'est là, nous avons des possédés ou des derniers premiers. Et voilà pourquoi Joseph était devenu le premier-né de Jacob. Point barre. Ou pas qu'il y a de ça. Alors que quel était son rang, biologiquement parlant? Biologiquement parlant, il était l'onzième des treize enfants de Jacob. Je dis treize enfants. Jacob avait douze fils, mais une fille qu'on appelle Dina. Les treize enfants, il était onzième, mais ce... Oh, alléluia. Mais ce pendant spirituellement, spirituellement, il vit le premier, parce que l'onction donne la position. L'onction est en position. Il n'y a pas besoin de David. Il y a la gueule de l'Agea. Il oublie elle. Mais l'onction dit, c'est le premier-né. Le premier-né des fils d'Isaïe était David. Le premier-né, aïe, 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 là nous ne voyons pas le transfert de prééminence, mais le premier-né des fils d'Isaïe était David. C'est lui qui pouvait s'occuper de ses frères. Parce que l'onction élève et l'onction donne la meilleure position. Mais la vraie onction, pas la fausse. La fausse onction est une malédiction. Vous avez fini dans un honte depuis que vous cherchez ou vous cherchez de montrer son baguette. Vous avez vu. Que bon Dieu béni nous. Est-ce que vous avez qui comprenait là? Gloire à Dieu. Bon, ça c'était un petit étouel. J'ai envie d'entrer dans un bagage sérieux. Bon, en nous entrer dans un bagage sérieux. Sauf que bien avant d'entrer dans un bagage sérieux, je m'appelle Dieu, de même que il y a des prophètes dans la Bible, dans le temps moderne, à cause de ça, nous avons dit dans l'acte des apôtres chapitre 2, il y a des prophètes aujourd'hui encore. Des prophètes. Des mondes que bon Dieu béni, dans les prophètes. Le fait que dont prophète l'a l'a même pour m'interpréter l'angage Dieu aux hommes, prophète l'a vint joué en place d'intermédiaire. Il est le trait d'union entre les hommes et Dieu. Et c'est ça qui fait nous besoin prudent parce que dans le monde surnaturel, il n'y a pas que le vrai Dieu, il y a le faux Dieu. En Israël, depuis y a été découvri y a un monde observé un faux Dieu en cachette ou bien les prophètes l'a même menti, situation ça, délit ça, c'est quand même conduit à la peine capitale, c'est quand même tuer. Parce que c'est un gros bagage que nous avons fait. Quoi? Bon Dieu j'ai utilisé pour où? Et puis c'est l'homme qui a préclaté ou bien c'est le diable qui est dans le tête. Moi, je pense que je propose un prophète et pour ne pas ça. Parce que je sais que l'esprit du diable est en face de moi. C'est dangereux, c'est très dangereux. Et je vais montrer nous comment la folie a convoitise qui a activé des dons diaboliques dans la vie. Alors, juste vous avez un mouvement en manifestation et vous dites wow. bon, je vais rentrer dans la Bible pour me dire ça plus bien. Si mon le magicien gardé Pierre qui a transmett l'onction avec mon et puis il y a j'en mon y a puissant. Il dit pa comme la j'en des dons pour mon attirer à sa tout. Le peste sous moun pou moun pa bay un puissant tout. Mon ch C'est pour périr avec l'ajon La Bible dit pas pour prononcer Malédiction sous les gens Même Pierre remplit du Saint-Esprit C'est pour périr avec l'ajon Peut-être qui ça? Premièrement, vous mettez en contrebande Vous mettez en vendre sacs pour vendre Deuxièmement Deuxièmement Vous voulez manipuler la puissance Vous voulez prendre la puissance Pour faire la puissance Paul, Pierre te reconnaît Que les gens qui animent des tensions diaboliques Elles doivent périr Que vous périr avec l'ajon Par exemple, vous avez dit que vous propose prophétiques Pas prophètes C'est très dangereux La communiquer où vous avez force Vous avez une énergie démoniaque Vous avez en face de vous un serviteur de Satan Je dis plusieurs façons Que vous êtes capable de réclamer Par des démons pour vivre une prophète Et vous semblez un prophète Vous avez 10 verset Mais dans la fausse prophétie Vous avez tremblé Vous ne pouvez même parler d'autre langue Si tout simplement Vous avez convoyé le don de prophète Ou bien vous avez intéressé Intéressé veut dire qui ça? Vous avez une source d'intérêt Wow! Regardez-vous l'intérêt Mes amis Si vous avez fait partie 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 Pour le business Pour le marché Pour le 20% chaque mois Depuis Vous avez fait partie Dans l'évangile Depuis Vous avez fait partie Vous avez fait partie Vous avez fait partie Donc vous avez fait partie Parce que vous avez fait partie Parce que vous avez fait partie Vous avez fait partie Vous avez fait partie Vous avez fait partie Et de la prophétie Et de la prophétie Mais comment c'est pas C'est très intéressant Le premier des prophètes A l'échelle universelle C'est Dieu lui-même Il est le père des prophètes Le père de la prophétie Maintenant Samedi là Il est dangereux Pour les gens qui D'absolvent Définition Puisque le prophète C'est l'interprète de Dieu Pour ajuster Parce qu'il n'y a pas Il y a des gens qui D'absolvent Dans les limites De ces définitions Le premier interprète De Dieu C'est Dieu lui-même Parce que le code de Dieu Le langage de Dieu Est si difficile Il est obligé De nous expliquer Et de nous révéler Des choses Et puis l'instrui nous Et puis le monde Qui commence A venir à l'instrui Qui a interprété Et ça fait L'éternel Le premier Il fait 40 jours A deux reprises Dans le Sinaï Pour le capable De tous les prophètes Pour l'enseigner Pour l'instruire Et on parle Que Dieu a exercé Les fonctions prophétiques Dieu a exercé Toutes les fonctions prophétiques Avant tout le monde D'ailleurs L'une des fonctions prophétiques C'est que le prophète Annonce ce qui doit arriver A l'avance Mais sa Bible Il a dit dans Esaïe Chapitre 44 Verset 7 C'est moi qui annonce Et prédit Et c'est Dieu Qui parlait Le prophète Peut révéler des noms Avant le temps Il est en avance Sur le temps Il a une avance Sur le temps Huit siècles Deux siècles Avant l'arrivée De Cyrus Deux siècles avant Au huitième siècle Dieu a parlé A Esaïe Pour lui dire C'est moi Qui va susciter Mon serviteur Cyrus Pour libérer mon peuple Même pas Par Cyrus Pour prophète Dieu a donné son nom Et il y a un empereur Médo-Persien Qui est accédé au pouvoir Et comment altérer L'est vraiment Cyrus Cyrus Dieu a donné son nom Mais Dieu n'a pas fait ça Seulement Huit siècles avant La naissance de Jésus Dieu a donné Tous les détails Concernant l'arrivée De Jésus dans le monde On l'appellera Près de paix Admirable conseil Dieu puissant Père éternelle On lui donnera Le nom d'Emmanuel Il naîtra à Bethléem D'une vierge Voilà 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 comment il va mourir Qui a annoncé ça Dieu Par la bouche De ses prophètes Mais il devait Révéler ses choses A ses prophètes Une autre chose C'est que le prophète Possède une autorité prophétique Avant de provoquer Des choses surnaturelles Et de les manifester Dans le monde naturel Pagémoun qui fait ça Mieux que Dieu Au commencement La tête était informée Vide Il y avait des eaux A la surface De l'abîme Et l'esprit de l'éternel Se mouvait sur les eaux Et Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Le prophète peut déclencher Un chambardement D'une situation Du pire au meilleur Par l'autorité De sa parole Et c'est ça Que fait l'onction prophétique L'y est portant pile L'y est portant pile Parce que Lorsque non Aïe 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 Lorsque non famille Lorsque non communauté Lorsque non vie Lorsque non nation Nous pas qu'a joué une solution Dans la science Nous pas qu'a joué une solution Dans l'économie Nous pas qu'a joué une solution Dans la mystique Nous pas qu'a joué une solution Dans la politique Seul côté nous qu'a joué une solution C'est dans le prophétique Oui, 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 oui Je reprends Lorsque non famille Lorsque non situation personnelle Familiale ou ecclésiastique Ou nationale Nous cherchons une solution Dans la science Ça veut dire Dans l'alcool Nous sommes scientifiques Nous sommes ingénieurs Pas que solution Dans l'alcool Nous sommes politiciens Nous sommes dit Comment pour un jeu problème Qui sa pou n'fè Pagé solution Dans l'alcool 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 Nous sommes dit Nous devlopments Dans l'alcool Yon seul domaine qui pa limité Qui ka chamba de teneb Qui ka transformé tout bagay Lire le profétique Et voilà pourquoi Satan s'oppose Au vrai profétique Sa qui réellement Profétique là Qui authentiquement profétique Satan rayil Sougon véritable don de profète Satan Sougon véritable onksion profétique sou Ou besoin de tendance Pour fonctionner Est-ce que gomoun lak a frappé M'emboi bon je crois Applaudissements Donc dans l'ancien testament Nous et bon Dieu C'est par des paroles prophétiques Que la terre A été créée Et c'est ça Auteur épithébroué a déclaré Dans Hébreu 11 C'est par la foi que nous reconnaissons Ceux qui existent Ont été créés Par des choses que nous ne voyons pas C'est l'invisible C'est le surnaturel C'est le surnaturel Qui crée le naturel Mais le surnaturel Le chef du surnaturel C'est Dieu Et qui s'allait utiliser Comme instrument Comme outil Pour lui créer Des choses C'est la parole prophétique La parole prophétique C'est la parole puissante Qui manifeste La puissance divine Pour renverser L'état des choses Pour changer l'état des choses Dans le monde spirituel Ou naturel Moi je dis dans le monde spirituel Ou naturel Parce que Il y a un homme de Dieu Qui est surnaturel C'est-à-dire Qui est dans le prophétique pur Je me prends un exemple clair Ma femme est prophétesse Ok Ma femme est prophétesse Ni moi-même Ni lui-même Nous travaille Je me dis Mes exemples là Exemples après Mandez-nous ça Nous tous les deux Nous travaillons dans le ministère prophétique Ok J'étais en train de lui parler Hier soir Ce matin encore Bon on connaît De temps en temps On va nous parler Pas comme prophétie Seulement Parce que c'est ma femme On était en train de se parler Et puis Nous avons une de nos filles spirituelles Actuellement Qui a mis en balai Et puis qui a fait une opération hier Et puis Elle a parlé Mais elle a parlé Tantôt nous abordons des questions Dans l'angle Dans l'angle scientifique Mais tantôt nous prenons Dans l'angle spirituel Et puis Elle m'a questionné sur ça Et puis Elle m'a dit Bon mais ça bon Dieu T'est révélé Et avant de moi Elle a dit ça Parce que Oh my god Nous par contre Maman demoiselle Là nous par contre Papal Son moun Qui a presque 37 années Ok Son moun Qui a très majeur Qui a été marié Déjà même Je vais vous dire Quelque chose Bon Dieu Révélé Que demoiselle Ça Maman Le pat Qui a fait petite Et maman T'est fait Alliance Avec Diab Li Bail Dans Bail Manger Et puis Diab La T'est tout Di C'est une malédiction C'est une malédiction C'est une malédiction C'est une malédiction Mais petite C'est une malédiction C'est une malédiction C'est une malédiction Bon Dieu Tout dit Que nous devons rentrer en prière Rapidement Après l'opération Parce que Après Fribom L'autre Fribom Devloper Jusqu'à ce que Il ne devait pas répétit Ça c'est le mot de Satan Mais qui ça Bon Dieu dit Bon Dieu dit L'apparie 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 Pendant ce Maintenant Vous avez même Retiré La matrice Avec la puissance De l'enseignement Demoiselle D'un pasteur Où vous parlez Je vais tellement C'est Je vais croire Même si Je vais retirer Et c'est ça Le super naturel Le super naturel Il défiait le naturel Ça qui n'est pas logique Pour un médecin Ça qui n'est pas logique Pour un monde naturel Il logique Pour un monde Qui n'est pas mon Dieu Parce que Dieu N'est pas dans la logique La logique de Dieu C'est le prophétique La logique de Dieu C'est le contraire De la réalité Vous dites Que ce sont les ténèbres Et Dieu dit Que la lumière soit Vous dites Que c'est la mer Et Dieu dit Il y a un chemin Menace la mer Mais le Seigneur Est merveilleux Comment le Seigneur A pu nous ramener Dans le passé Dans les origines D'une personne Pour nous connaître Qui ça a été fait Et c'est ça Le super naturel C'est ça Le prophétique Le prophétique Qui ça a été fait De par en arrière Pour qu'il y a Qui ça a été passé Dans l'origine Et le prédicaté Et le prédicaté A été clair Lorsqu'il te dit ça Sur une mauvaise origine Ou qui est un compromis Destiné Ou pas privé nulle part Parce qu'il n'y a pas Qu'il y a de 5 étages Sur un caille Qui est un petit poteau Un petit poteau 4 par 4 Est-ce qu'il y a avec moi Il faut qu'il y a une base Et voilà pourquoi Le Seigneur Il y a une origine prophétique Parce que l'origine prophétique C'est l'origine Qui peut recevoir Alléluia Toute une grande construction divine Toutes les bénédictions De Dieu Se reposent sur le prophétique Et voilà pourquoi Même si on moune La gen soisante ans Moune le pouce A rougans Si bon Dieu Dis ou la Baipitit Dis bon Dieu Merci parce que Très bientôt Moune Baipitit Parce que Dieu N'est pas dans le temps Dieu est dans le kairos Et quand il intervient Dans le temps Il accomplit Dans le temps Ce que le temps Ne comprend même pas Ce que le temps N'a pas voulu accepter Ce que Comme on comprend Sarah Oui Il dit Moune pas qu'a fait pitié Ça c'est affaire L'île dans le temps Mais le Dieu De l'éternité Voilà Quand il n'y avait rien Il a dit Sois effégon Bon 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 Dions l'autre bagaille La femme Qui prétend A cause de l'âge N'est pas capable N'être pas capable De procréer A un grand problème Parce que la femme N'existait même pas Avant Et la science Ne pouvait pas Accoucher la femme Mais celui Qui est l'éternel Qui est le prophétique Par excellence L'y fait Adendomie L'y prend côte L'y font forme Entre fait en forme Avec font forme Pour son bébé Ça c'est plus facile Voilà pourquoi Dieu est capable De donner même A une femme de 100 ans Une femme de 90 ans Comme Sarah Des enfants Parce que celui Que t'es fait même Comme ça Avec qui on compte Le plus Amen Le plus difficile N'est-ce pas De produire la femme De créer la femme Dieu a créé la femme Il donne des enfants A cette femme Et quand cela n'est pas possible Dans le naturel Il retourne dans son divin A lui Comme au jour de la création Lorsqu'il a créé la femme Pour dire Je vais créer en toi Des enfants Et je vais oser dire Quelque chose Et l'homme Qui est déjà âgé Épuisé de corps Comme Abraham Qui ose dire Oh Seigneur C'est trop tard Je ne peux pas donner Je ne peux pas donner A ma femme des enfants Cet homme Oublie qu'il n'existe Même pas Avant Et Dieu est entré Dans la poussière Et il prend de la poussière Et puis il fombe La boue Il souffle dans les narines De l'homme Et puis l'homme vit un vivant Entresoufflé dans les narines D'une masse de boue D'une motte de terre Pour donner existence A un corps inêtre Afin qu'il soit Avec Donner des enfants Faire travailler Les cellules reproductrices De cet homme Pour lui donner des enfants Qui ça pue facile Longtemps Donc Lé Abraham dit Je suis déjà épuisé de corps Des enfants Nétront-ils réellement de moi Bon Dieu Je ne peux pas comprendre Lé Abraham Ou pas les genènes Premiers Ou pas d'exister Du tout Pas de moune C'est pour si M'prendre fort moune L'autre dit Si moune Je vais mettre tout système Pour faire moune Je vais régénérer Je vais restaurer Je vais mettre cellules Qui déjà existent Ça c'est plus facile En plus il faut Aller en arrière Plan de Dieu Vous connaissez Ça veut dire Aller en arrière Plan de Dieu Bon Dieu Fait une fête L'homme Et puis Nos grands Nous nous disent Si je veux Nos poissons C'est bon Mais pas possible Parce que C'est pas possible Nous retourner Plus loin Que la création Aussi vrai Que je parlais A mon fils Spirituel Dimanche dernier J'étais justement Dans l'autobus En train de venir ici Et puis je priais En mon coeur Et puis tout à coup Me senti m'envie Manger poisson Je dis Oh On t'a mangé poisson Je veux dire Mais deuxièmement Je me suis dit Je ne développe pas Ces relations Avec les gens De leur dire Ce que je veux manger Même dans mon coeur Je disais Seigneur Je veux manger du poisson Et quand je suis Je suis arrivé Là où j'étais On m'a fait du poisson Et du bon poisson Et je vais vous dire Qu'on a mangé Une première fois Et à notre retour De la croisade On a trouvé assez de poisson Pour manger à nouveau Parce que cette parole A atteint Dieu Et Dieu a déjà fait Les poissons dans la mer Il suffisait de passer Un ordre A une femme D'aller acheter du poisson Et de nous les préparer Donc c'était plus simple Donc je vais te mettre C'est ton défi devant mon Dieu Parce que le Téphèl en mer Déjà qui gagne poisson N'importe monde On est trop âgé On est épuisé de corps On veut souvent donner à Dieu Notre âge Comme s'il l'oubliait C'est un coup On aime que 70 ans Oh oui vraiment 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 Tu vas fêter ton anniversaire C'est qu'encore Dieu n'est pas comme les papas Qui oublient la date De l'anniversaire De leurs femmes Et de leurs enfants Comme moi Bon Dispensation Je vais laisser une partie Qui est pas trop importante pour nous La promesse Tu tiens Vous avez qui Ok En tout cas je vais vous dire ça A travers la dispensation De l'histoire Le prophétique est toujours présent Parce que le prophétique A précédé la création C'est le prophétique Qui a provoqué la création J'avais dit ça déjà En Genèse 1er Le prophétique a procédé A la formation de la création A la formation de l'univers Parce que c'est par la parole Que Dieu a fait les choses Et cette parole C'est la parole prophétique Et remarquez Voilà ce qu'il a dit Dans le prophétique divin Dieu dit Que La lumière soit Et on dit qu'il y a un constat Et la lumière fut Et puis voilà ce qu'on dit ensuite Et Dieu vit Que ce qu'il a fait Était bon Cela veut dire quoi Dieu devait Placer sa foi En lui-même Dans ses déclarations Pour constater La réalisation De ses déclarations Et pour se glorifier Lui-même Dans le prophétique de Dieu Dieu croit en lui-même Et Dieu attend L'accomplissement De ses mots Et Dieu dit Wow ce que j'ai fait C'est très bon Il le croyait Avant Mais il y a une différence Entre la programmation Et la concrétisation Amen Donc Dieu devait croire Pour lui-même Voilà pourquoi Personne ne peut Quand il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Il dit la chose, il ordonne, elle existe. Et voilà pourquoi il est Dieu. Donc voilà dans la création c'est ça. Et dans la première dispensation qu'on appelle dispensation de l'innocence, ou dispensation édenique, cela a eu lieu en Éden, Dieu était le prophète. Mais le prophète qui voulait engendrer un prophète. Là maintenant de nous suivre avec attention, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je dis des choses difficiles un peu. Mais l'esprit bon Dieu est déjà activé pour faire comprendre des choses difficiles. Dieu a dit à l'homme, alors à parler à la poussière, et à parler à lui-même, et aux personnes de la Trinité, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vais contextualiser par rapport au sujet de ce matin. Faisons l'homme pour qu'il soit comme nous, prophétique. Faisons l'homme pour qu'il soit comme nous, prophétique. Et l'homme au départ était prophétique. Parce que voilà ce qu'on dit de l'homme, c'est l'homme qui a nommé tous les bétails, tous les animaux. L'homme les a nommés. Et l'homme les a nommés, mais ce n'était pas facile. Les animaux étaient en grande quantité. Et les noms donnés par l'homme aux animaux, aux animaux devaient leur, pas vrai, ressembler. Ils devaient sembler, ils devaient aller. C'est au nom d'une intelligence spirituelle que l'homme a pu donner des noms. Mais en plus de donner des noms aux animaux, Dieu a dit aussi, il faut dominer sur toutes les choses. L'option prophétique, c'est une option pour la domination du domaine spirituel particulièrement. L'option prophétique. Voilà pourquoi quand Dieu établit un prophète dans une communauté, il établit une couverture spirituelle pour freiner, pour bloquer toutes les forces mystiques dans cette communauté. Voilà pourquoi le prophète a une grande responsabilité dans sa communauté, en ce sens qu'il doit révoquer et limiter l'influence de Satan. Moi, je pense que c'est un prophète plus qu'on a habillé que camper dans la prière pour limiter l'influence de Satan. Ils ne sont pas prophètes dans la prière pour limiter l'influence de Satan. Pour limiter l'influence de Satan. Pour limiter l'influence de Satan. Et puis, il paraît pour dire qu'il est le prophète. Mais non, non, non. Mais c'est quelqu'un tout simplement qui s'oppose à Pharaon, qui s'oppose au dieu de l'Égypte, qui s'oppose au magicien, qui manifeste, qui démontre la puissance terrible de Dieu pour faire prosterner les genoux devant Dieu. Quand vous voyez des prophètes show off, des gentlemen, des gens qui soignent leur look, qui soignent leur style, ils sont démoniaques. Moïse ne soignait pas son look, mais il soignait son action. Il ne soignait pas son style. Il soignait sa communion avec Dieu. Il ne soignait pas, alléluia, ses habits, mais il soignait son autorité. Parce qu'il doit se présenter de temps à autre, pas devant la foule pour se montrer beau, mais devant les Égyptiens, devant les magiciens, devant Pharaon, devant la mer rouge. Là, il n'y a pas à se montrer beau, mais à se montrer puissant, à se montrer terrible, à se montrer grand et fort. Donc, en tant que prophète, je dois me sentir gêné devant ce qui se passe en Haïti. Depuis deux ans, je vais proclamer, trois ans. Je vais proclamer, et à part au prince, il y a un gourmet, pour avoir ça, il y a un café de moi, il y a un pas capable. Je vais proclamer que toute la cour, il y a un fémé. Je vais proclamer que la puissance mystique en Haïti a tombé. Je vais proclamer que vous allez rechercher l'autre profession. Je vais dire sur la télévision, je vais dire sur la radio, je vais dire sur le Facebook, il n'y a pas à se montrer rien. Parce que, alléluia, vous allez venir tant de moins devant l'église, vous allez venir tourner l'église côté ma prêche, vous allez même faire expédition pour tourner le souche, vous allez pas capable, vous allez pas capable. Parce que dans le prophétique, vous parlez de la bagarre parce qu'il y a un vitil, vous allez pas répéter après, vous allez dire, ça va manger déposant d'eau. Et tout ça va manger déposant d'eau. Il y a une grâce, il y a une sécurité pour lui. Jesus. Thank you, Jesus. Et levez-moi les petits gloires à Jésus. Gloire à Jésus. Et ça fait quoi ? Gloire à Jésus. 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 Objectif Formation Matin, c'est pour aider à comprendre le prophétique là, comment elle fonctionner, comment pour identifier le vrai prophétique là, le vrai onction prophétique là, le différentiel de force là, et comment pour entrer là-dedans, comment pour développer et pour avoir un résultat pour atteindre l'objectif que mon Dieu définit pour atteindre là-dedans. Parce que ça, il y a un prophétique aujourd'hui, il y a un mélange. Le prophétique qui ne peut pas mener dans le ciel, il n'y a pas besoin de prophétique. Le prophétique qui ne peut glorifier le bon Dieu, il n'y a pas besoin de prophétique. Le prophétique juste pour vendre ou manger, et le job à manger dans la famille, il n'y a pas besoin de prophétique. Moi, je m'attente, moi, je n'y a pas de prophétique dans l'église. Je m'attente pour manger, moi, je m'attente d'accord. Et moi, je utilise prophétique, moi, je fais une intercession. Bon Dieu, il n'y a pas besoin de prophétique, et moi, il n'y a pas besoin de prophétique. Et prière, ce qui est, c'est qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de prophétique. Il n'y a pas besoin de prophétique. Il n'y a pas besoin de prophétique. Dans moins de trois jours, nous faisons une prière. Il reprends la col et sous deux pieds, ce qui est un force mystique qui est là qui est là pour détruire. Mais je pense que il n'y a pas énervé, lève, lève, le crampe, il n'y a pas parlé de la prière, il n'y a pas fait action de grâce, il n'y a pas même dit rien de Dieu, il recommence à maquiller les mêmes gens, il recommence. Ça, il y a plus de 50 ans, mais ce qui est important pour lui, c'est son corps. Des fois, il me dit c'est un homme de bien fait ou un homme de mal fait. Par contre, bon, je ne sais pas. Le prophétique est terrible et voilà pourquoi on a brûlé vite. Dans la dispensation de l'innocence, Dieu a communiqué le prophétique parce que quand Dieu a béni l'homme, Dieu les a bénis, l'homme et la femme. Et je vais dire quelque chose qui est extraordinaire. Dans la théologie, il n'y a pas de discrimination entre l'homme et la femme parce que dès la création, Dieu les a bénis. Les, ici, c'est complément nominal qui remplace l'homme et la femme. Dieu a béni et l'homme et sa femme. Donc, ni sous femme ni sous gasson ni sous gasson ni sous gasson. L'onction n'est pas limitée au sexe, au genre. Ou quand on a fait une femme qui est plus prophétique qu'on gasson. C'est très important. Moi, même si je suis une femme de Chita, je vais me lever et me frapper. Dieu n'est pas machiste. Dieu n'est pas machiste. Voilà pourquoi, alléluia, voilà pourquoi comme Barak ne voulait pas aller contre Cicéra dans la guerre pour renverser le royaume de Cicéra, pour montrer la gloire de Dieu. Déborah était remplie d'options. Déborah était cette prophétesse qui pouvait manifester la gloire de Dieu. Et sous l'insistance de Barak, Déborah a dit, ah ben ok, aucun problème, on y va. Seulement, sache bien que, parce que tu n'as pas voulu toi-même exercer ta foi pour affronter Cicéra, ce sera une femme, ce sera entre les mains d'une femme que Cicéra sera livrée par Dieu. Donc, on va bien gloire dans la guerre. Et si Déborah était voulée, il était quand même dit elle-même qu'il vous tueille. Mais elle ne va bien provoquer la jalousie. Elle est là, la chanson sont les femmes. Et Déborah pour que elle soit une femme. parce que l'onction prophétique traverse les murs, transcende les temps et les séquences. L'onction prophétique. Je n'étais pas encore marié et je savais que mon premier-né serait un garçon et j'avais eu déjà le nom. Voilà pourquoi j'ai prié pour petit un jour. Parce que mon mari est-ce qu'on a marqué plusieurs petits et premiers à la bonne garçon. Et ce n'était même pas ma demande mais Dieu me l'a montré. Lors dans le prophétique, aucune situation je dis qu'il n'y a pas qu'il faut trembler parce qu'on vient de temps pendant jeudi encore ou quitter demain déjà ou dans l'éternité. Lors dans le prophétique, les murs ont tremblé, ils ont crié, ils ont fait ils ont... Je n'ai pas trop surpris parce que dans le prophétique, je savais déjà qu'il y avait des combats qui nous attendaient. Je savais déjà que Dieu était en train de faire de grandes choses. Je savais déjà que j'avais eu le mandat de former des gens pour Dieu. Je savais déjà que Dieu élève une grande génération. Dans notre dernière intervention en décembre dernier, Dieu m'avait dit il faut prêcher sur ce sujet. Graduation. Dieu va élever une génération. Il va renverser la génération des amants pour élever la génération d'Esther et de Mardoché. Je sais que dans cette communauté, Dieu élève une génération. Dieu élève des jeunes gens, des jeunes femmes. Oh my God. Vous comprenez ce que je dis. Bon, bon, c'est le créole. Bon, c'est le créole. c'est le créole. Moi, c'est le créole. Je sais que Dieu a fait comme ça, mais il a fait dans le sud-est ou bien dans la ville. Mais bon, Dieu n'a pas toujours pas de permission avec le prophète pour changer le programme. je suis jaloux. Je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous. Je regarde jaloux de vous. Dieu va opérer de cette ville. Je regarde jaloux de vous. Alléluia. Alléluia. ça, ça, m'a dit là. Merci, reçoivez-vous. Alléluia. La prophétie n'a pas besoin de défense. Elle n'a pas besoin d'avocat. La vraie prophétie. Elle se prouve, elle s'éprouve. Liguez-vous pas par exemple, samedi, l'inamitant ou déjà, samedi, l'inamitant ou déjà. Elle s'éprouvez-vous et reconnaît ton faux prophète facile. La pleine de vous bagaye qui département, bagaye qui pas saut dans mon Dieu, bagaye qui sans fondement. Ok? Ah oui. Alléluia. Voilà. Moi, quand j'ai vécu une grosse saison et moi estime heureux pour que Dieu intégrer dans ça qu'il y a fait Saint-Marc. parce que j'étais pas connu par les Saint-Marc. J'étais pas l'ami d'aucun Saint-Marc. Mais soudainement, Dieu a provoqué une rencontre prophétique entre moi et une femme. La soeur Kéti, maître Kéti. Et on s'est rencontrés sur une montagne dans le sud dans un mouvement prophétique, dans un événement prophétique et moi je prophétisais. Je devais animer une séance prophétique dans le ministère d'un grand prophète en Haïti. Et j'avais proclamé des choses très prophétiques. Et la servante de Dieu m'a vue. On s'est salué tout simplement et rien de plus. Madame, comment faire je vais un téléphone ? Comment ceci peut-être ? Elle a appelé à cet homme. Et quand elle m'a appelé, j'avais eu déjà plusieurs appels pour venir à Saint-Marc. Je ne voulais pas. parce que j'ai tellement de responsabilités. Elle m'a toujours aventuré ma moune par qu'on est. Ça c'est moi. Et je prenais du temps. Là où elle m'a au moune comme mon Dieu montré mon marandon. Parce que le prophétique n'établit pas des relations avec la tête naturelle mais avec la tête spirituelle qui est Christ, la tête de l'Église. Amen. Parce que c'est la tête qui possède la capacité de réfléchir, d'agir intelligemment. Voilà pourquoi le vrai prophétique laisse Dieu décider pour lui parce que c'est la tête qui réfléchit, ce n'est pas le bras, ce ne sont pas les yeux. Pourquoi on dit ça, vous l'avez dit? Tout ça qui est établi dans la vie ou ce n'est pas tête ou réfléchie ou a péchoué, Jésus est notre tête. Wow, l'amour est dans le prophétique. Est-ce qu'il y a qui comprenne ça? Jésus est notre tête. S'il ne te donne pas un ami, s'il ne te donne pas un collègue, s'il ne te place pas dans une position où vous allez avoir des problèmes parce que c'est la tête qui prend les décisions avec sagesse. J'étais venu participer à son programme après prière, après réflexion, après avoir refusé à plusieurs autres invitations avant à d'autres personnes, faites par d'autres personnes. Et l'un moins fini, Dieu a fait des choses, on a parlé et il y a une connexion. Et quand à nouveau lire l'élément décembre, Bamba est témoignageant, j'étais sur le point de préparer une semaine de conférence pour le Nord-Ouest parce que je travaille au niveau du Nord-Ouest depuis 2006 et j'ai de bonnes relations avec de grandes églises au Nord-Ouest comme l'église Baptiste Conservatrice, l'église Beraka à la Pointe, une église qui a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de têtes pensantes comme ici, des médecins, des ingénieurs, des avocats, des enfants de Dieu, de toutes pièces, de toutes couleurs et c'est extraordinaire de passer une semaine avec cette église remplie de personnes, des milliers de personnes, n'est pas même ça, c'est extraordinaire. Donc, j'étais à préparer une conférence pour le Nord-Ouest et j'étais motivé quand Dieu a parlé à travers ma femme qui est prophétesse pour me dire il désactive, il s'oppose, je ne dois pas me rendre là-bas. J'étais triste, très triste parce que connexion et rapport que je garde, je ne peux pas me blesser ou l'homme dit oui déjà. J'étais bouleversé et j'étais tombé en prière pour me connaître pour qui ça, pour me dire Seigneur, dis-moi un mot, tout simplement dis-moi, je ne suis pas venu. Et le Seigneur m'a parlé calmement et puis jusqu'à ce que ça a sauté et puis j'ai désactivé le programme. Je ne savais même pas pourquoi. Et puis quelques jours après, Sœur Kéti m'a appelé pour me parler de mes vies, pour me dire mes vies a besoin de toi ici à Saint-Marc. Je me disais ça n'est pas possible mais comme tu es servante de Dieu, je vais prier. Et l'homme rentré en prière, Dieu a planifié mon arrivée ici. Et finalement, il m'a dit qu'il m'a fini pour trois jours. Et après la deuxième soirée, Dieu m'a dit tu es là pour plusieurs autres jours. Et je suis rentré, je disais à mon fils, les duels, mon collègue, je vais passer plusieurs jours ici et demain, je vais demander ça. Et puis le coordonnateur est venu là où nous étions. Il a dit ah, parce que mais, 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 et puis on s'est regardé tout simplement. Il est juste qu'on est ce samedi il y a soir. Ah, je vais prendre un bagage que je ne sais pas. Moi, je vais prendre un bagage que je ne sais pas. que je ne sais pas. Saint-Marc, c'est une ville spirituelle qui cachée. Cependant, qui enfouillait, qui perdu en bas un paquet mystique et puis en bas net, 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 le Seigneur a préparé et il a pleu avec le doucement. le Seigneur aime faire des choses qui attire l'attention. Des choses étonantes. Pas de trois villes tant que c'est que mon Dieu prend le fond qui est aussi étonnant. est-ce qu'il s'il 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 m'ouvre parce qu'avant la parole de Dieu, avant que Paul, mon Dieu, tu es créé, l'esprit de l'éternel se mouvait sur les eaux. Je vois l'esprit de Dieu qui est en train de mouvoir, qui est en train d'agir, qui est en train de faire des actions sur la ville. C'est ça. Et celui qui est capable de voir le mouvement de l'esprit sait qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir des mouvements, des exploits, des concrétisations, des réalisations extraordinaires. Dispensation nous en tant que nous t'étendons le matin. Lire les dispensations de l'église. En théologie, il y aurait également la dispensation de la grâce. Troisièmement, il y aurait tout la nouvelle alliance. Quatrièmement, il y aurait la dispensation de l'esprit ou du Saint-Esprit. En théologie personnelle, conformément aux écrits prophétiques, nous joignons tous que nous capablez l'âge des prophètes. L'âge des prophètes. Et au cours de cette période qu'on appelle aussi l'âge des prophètes, il y a une extension du prophétique. Autrement dit, de l'onction prophétique. Qu'est-ce que j'appelle extension ? Extension ou élargissement. C'est le fait d'étendre une chose d'un point à un autre point, très éloigné. Il y a une extension prophétique en ce sens que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était sur le prophète et rarement sur les fils des prophètes. mais dans un coin de terre. Un homme et un coin de terre, Israël. Un homme, c'est une personne, un espace, un coin de terre, Israël. Mais dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, et particulièrement en Acte 2, ce n'est pas un homme, c'est sur toute chair. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Dis avec moi, sur toute chair. Sur tout le monde. Il y a soif. 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 Sur toute chair. Et deuxièmement, ce n'est pas sur un coin. Ce n'est pas à Port-au-Prince. Ce n'est pas à Pétionville. Ce n'est pas au Cap-Haïtien. Mais partout. Oh, Alléluia. C'est ce qu'on appelle extension. Extension de personnes à un groupe de personnes à beaucoup de personnes d'un coin, d'une zone à beaucoup de zones et même à partout. Et mais comment, bon Dieu, vient d'entrer Saint-Marc dans ce siècle-là? Vous n'êtes pas à barrer ou dans ça, bon Dieu, planifier sur moi. Pas à mission. Pas à évêque. Oh, Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Wow, wow, wow. Alléluia. Wow, my God. Il y a un monde qui prend le malade. Il y a un monde qui prend le malade. Il y a un monde qui prend le malade. Parce que gagner un leader dans la ville qui prend 100 onctions. Qui ne prend pas de balancer les mains. Qui ne prend pas de voler. Qui ne prend pas de parler en d'autres langues. Pourtant, il y a une extension d'onctions. L'extension d'onctions n'est pas à barrer par nous. Elle n'est pas à barrer par puissance. Pas à mes chambres la donnes. Pas à mes missions la donnes. Pas à mes référents la donnes. C'est l'onction sur tout est cher. L'onction sur tout est cher. Nous n'est pas à barrer le soleil. Nous n'est pas à barrer de l'eau. Parce que le soleil est puissant. L'eau est puissante. Il y a des gants. Il n'est pas à barrer de l'onction. Il n'est pas à barrer de l'onction. Il n'est pas à barrer de l'onction. Alléluia. Le pharaon a essayé de l'onction. Il est tombé. Le pharaon a essayé de l'onction. Il est tombé. La mort a essayé de l'onction. Car il n'est tombé. On n'a jamais gagné une seule bataille sur l'onction de l'éternel. Que les églises se préparent. Que les leaders conservateurs se préparent. Parce que l'onction de Dieu arrive sur ses marmes. Je vais vous dire quelque chose. Actuellement, il y a des gens qui ont un gros vêtise. Qui ont un tête fait mal. Qui presque a une tension. Ils sont là à l'église. Ils sont assis. Et l'onction commence à les secouer. Ils voient le passeur. On ne va pas pouvoir retenir ça. Ça va s'éclater. Ça va s'éclater. Ça va s'éclater. Et avant de faire ce séminaire-là. Ils font prière pour ça. Ils font dynamique. Ils font des choses. Ils font des choses. Parce que l'onction est donnée pour la libération d'une communauté. L'onction est donnée pour l'élévation d'une génération. L'onction est donnée pour manifester la gloire de Dieu. Personne ne peut retenir l'onction. Personne ne peut bloquer l'onction. Parce que l'onction est sans limite. L'onction est superbe. L'onction est superbe. L'onction est superbe. Voyons ensemble les fonctions bibliques des prophètes dans la Bible. Et après cela, je vais parler un peu de prophètes et de prophéties. Il y a une alliance entre prophètes et prophéties. Mais voyons ensemble d'abord les fonctions. Qui rôle, qui travaille en prophète, qui est l'onction prophétique vraiment. Premièrement, le prophète est là pour révéler aux hommes la pensée de Dieu. Par la communication des messages clairs et précis qu'il reçoit de la part de Dieu. Et voilà pourquoi un prophète n'est pas un homélète. En théologie, l'homélète, c'est celui qui prépare son homélie à partir des encyclopédies, des dictionnaires. Et puis il dit, voilà ce que je vais faire. Voilà le schéma que je vais respecter. Alors, je suis doyen de faculté. Je suis responsable de faculté de théologie. Donc, j'ai eu à faire des conférences sur l'homélie. Mais je dois vous dire que depuis que je suis tombé dans le prophétique, je prêche tantôt comme ça, tantôt comme ça. Parce que l'onction ne se laisse pas diriger par nos méthodes. C'est à nous de suivre l'onction. Donc, je m'en fiche quand quelqu'un me dit, ah, il n'est pas trop classique. Il ne maîtrise pas ça ou si ou ça. Quand j'étais enfant, j'étais enfant de quai dans la théologie, je voulais parler voltaire tout simplement. Je voulais faire le classique. D'ailleurs, j'étais professeur de communication française. Je tenais à faire bonne présentation, à faire bonne impression, à dire les choses correctement avec du verbe, avec de la bonne prononciation, en respectant les normes octographiques, les normes syntaxiques, en respectant, je dirais, les principes de la bonne communication. Communication. Mais vous savez, l'onction, c'est différent. Oula, quel j'enviens ! Oh my God ! Voilà pourquoi les grands classiques comme moi, ils ont peur de l'onction. Parce que c'est l'onction qu'à faut quitter le micro et vous voler. Ça ne se fait pas quand on est un prédicateur classique. On reste tout simplement derrière le lutrant. Et puis, on parle comme ça, bien aimé, dans le Seigneur. Salut ! Content d'être avec vous ce matin ou bien ce soir. Et aujourd'hui, on va parler de la part de Dieu à travers les écrits de Paul en Romain, Romain, Romain 1er, verset 1er à 7. La lecture ne doit pas être longue, il ne faut pas chanter, il ne faut pas prier, il ne faut pas se déplacer de temps à autre. Mais l'onction est dynamique, l'onction est puissance. L'onction me fait voler parce que l'onction doit chasser des vacas. L'onction a des luttes. L'onction peut me faire descendre et toucher une personne et dire que tu sois béni dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'onction. Bon, je devais faire un choix entre rester classique et marcher derrière l'onction. Sauf que ce que j'ai pu constater, c'est que les classiques du temps de Jésus n'avaient pas ressuscité des morts, n'avaient pas guéri des malades. Mais Jésus, devant le caveau de Lazard, dit « Lazard, sort ! » L'onction donne vie. Mais le classique donne un discours sans vie. Il y a un choix à faire aujourd'hui, vous qui êtes classique comme moi. Ou comme j'étais. Je ne suis pas classique encore. Je ne suis pas classique. Depuis décembre, je ne suis pas classique. Je ne suis pas classique. Je ne suis pas classique. J'ai pas classique. Les gens disent « Antijan ». Oui, Antijan. Les classiques, d'ailleurs, ne prennent pas dans les croisades. Je n'en suis pas capable. Je n'en suis pas capable. Ça, je n'en suis pas capable. Je n'en suis pas arrivé là. Donc, la première fonction de l'onction prophétique, ou du prophète, c'est de nous révéler la pensée de Dieu. Qui ça, bon Dieu, dit où ? Voilà pourquoi le prophète est celui qui interprète le message de Dieu. Qui transmet aux hommes le message de Dieu. Ce n'est pas son message à lui. Quand quelqu'un commence à dire ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il croit être vrai, être bon, il parle de ses intentions, il n'est pas prophète. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. Elle le porte-parole d'eux. Le porte-parole n'a pas sa parole à lui, mais il apporte la parole de celui qui l'a envoyée. C'est ça le prophète. Deuxièmement, le prophète exhorte à l'adoration du vrai Dieu. En Israël, nous ne connaissons pas. Et voilà pourquoi un vrai prophète de Dieu ne se fait pas adorer. Un vrai prophète de Dieu n'attire pas l'attention sur lui, parce qu'il est préoccupé à attirer l'attention sur Dieu. C'est Dieu le superman. C'est Dieu qui fait, alléluia, c'est Dieu le superstar, le méga-star, c'est Dieu. Quand le prophète revendique la star de Dieu, la vedette, il la retire des mains de Dieu. Il n'est pas prophète, il est Dieu. Il est un idole. Parce que le prophète l'a l'exhorté monde. Et l'a l'efforté parce qu'Israël a adoré leur Dieu. Jérémie fâché contre l'idolâtrie. Moïse crasait Beph en oie. Et puis il dit à Israël, mais mon Dieu là, ou quittez l'oie pour un petit Beph en oie. Mais ce n'est pas sa personne qu'il défendait, qu'il faisait adorer. Donc attention, attention à vous qui aimez tellement à faire paraître ce que vous êtes. Troisièmement, le prophète a pour mission d'instruire le peuple de Dieu dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la spiritualité pure. Prophète de Dieu a non seulement montré nos paroles-là, mais elle voulut nous élever, penser, nous dimensionner, dans la connaissance réelle de la sainte spiritualité. Ça veut dire pour nous éloigner de mauvais esprits, mais pour nous en vrai esprit. Quatrièmement, le vrai prophète dénonce l'impureté chez les enfants de Dieu. Il se fait un défenseur de la pureté et de la sainteté parce que c'est très important pour lui. Il est haïté le péché, le mal. Cinquièmement, sixièmement, le prophète est là pour renverser la fausse adoration. Voilà pourquoi Elie a terrassé les prophètes de Baal et d'Astarté justement pour commencer à terrasser le culte de Baal et d'Astarté en Israël. Le prophète était même prêt à tuer. Il était prêt à défier. Il exposait sa propre vie pour anéantir l'idolâtrie. Le prophète, bon Dieu, a raï l'idolâtrie. C'est ça qui fait nous raï l'idolâtrie. Il y a des gens qui ont une question prophétique, tout le monde, dans la période de la salle, ils ont envie de mettre en gargant l'idolâtrie. Et des fois, ils ont demandé, Je ne veux pas manger, mais je ne veux pas manger, mais il y a un mandat pour ça, il y a une mission pour ça. Il n'y a pas de faire le diable. Oui, j'ai un absorti. Des fois, je me demande, ça m'excite comme ça. Je me levé dans une famille chrétienne, quatrième génération avant, je me suis chrétien, en lignée de pasteurs et de leaders, qu'est-ce que j'ai contre le diable? Mais Haïti est sous l'emprise de Satan. Ce n'est pas un problème personnel ni familial, mais quand Dieu dépose l'onction prophétique, nous voulons marcher et détruire le diable, renverser tout ce qui est diabolique, renverser les hôtels de Satan. Mais quand on est prophète classique, prophète imitateur, on n'a pas un problème avec le diable. On cherche à dire de bonnes aventures. Si vous voulez activer la bénédiction de Dieu sur vous, il y a quelque chose. Quelqu'un me dit, avance. Voilà, tout simplement ça. C'est assez facile, on peut imiter ça. Donc, le vrai prophète renverse la fausse adoration, le faux culte, l'idolâtrie. Sixièmement, le prophète de Dieu prédit l'avenir parce que Dieu lui donne des révélations concernant le futur, le futur d'une personne, d'une famille, d'une église, d'une communauté. Quand on est avec Dieu, on n'est pas là où on est. On est au devant, on est plus loin. Et c'est ça, m'rément. Bon Dieu qui est dans le présent, il est maintenant dans le futur. Et bon Dieu qui est dans le présent, il a corrégé le bagage dans le passé. Il prend les réunions, retourne l'invitation, retourne, alléluia. Il dit, papa, il dit qui savent. Et maintenant, quand tu es grand, tu es accouché. Mais ça que tu es passé, mais ça. Ça, papa, par contre, et puis bon Dieu révèle-le lui. Et puis, regardez, pour faire prier là, pour faire prier là, prier quatre façades, ou péter l'adoration là, et puis, regardez, nous corriger ça que tu es fait y a un siècle avant. Donc, avec Dieu, on est dans l'éternité. Tantôt, on retourne dans le passé pour corriger, renverser des erreurs du passé, renverser le diable dans ce qu'il a fait dans le passé. Tantôt, on est jusque là, dans le futur. Dans le futur. Et des fois, vous promenez avec Dieu. Vous promenez avec Dieu. Il y a des gens qui m'appellent des fois pour dire, papa, mais comment on fait? Comment on fait? Ma soeur, mes frères, des amis, comment on fait? Parce que moi, moi, à Haïti, moi, dans la province, et puis moi, là, aux Etats-Unis. Et puis, moi, Léon a téléphoné et dit, il y a un problème, il y a un accident qui avait lieu. Voilà ce que Dieu a fait. Et comment Dieu a fait pour connaître cela? Mais Dieu est là. L'onction, l'onction est en mes limites. L'onction est en mes limites. Pas même jusqu'aux Etats-Unis, pas même jusqu'en France, pas même jusqu'à Port-Presse, mais jusqu'au ciel, jusque dans l'éternité. Moi, je suis dans l'éternité avec Dieu. Parce que voilà ce que Dieu a dit de son onction. Qui connaît les pensées de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Et de même aussi, l'homme spirituel connaît tout, il connaît la pensée de Dieu. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tout comme ce matin, j'avais donné une prophétie. Dieu m'a montré une jeune femme à qui j'ai donné un message. Les gens qui n'étaient pas là ce matin n'ont pas besoin de savoir ce message. Non, ce n'est pas bon pour yon. Il y a korrije, il y a plati bonheur. Onction 1, 10 Abraham, dans Genèse 17, 15 ou 17, papa multitude ou a pie, ou a psoti nan ren ou. Grand nasyon a psoti, mais nasyon ka psoti an dan, posterité ou la. Y ap esclav nan yon peyi etranje. Et ça a duré 4 siècles. Et ap esclav nan yon peyi etranje. M'a délivré yon. Et c'est samblie et m'a fait ap esclav nan yon peyi etranje. Et ça a duré 4 siècles. Dieu est en train de parler dans le présent avec Abraham de 6 siècles à venir. De 6 siècles à venir. Et non seulement Dieu est en train de parler à Abraham de 6 siècles à venir, Dieu est en train de parler à Abraham de la venue de Jésus. De sa postérité. Paul allait mentionner que cette postérité n'est pas seulement le peuple d'Israël, mais Jésus lui-même. Dieu est en train de parler d'Abraham de l'éternité. Quand nous avons l'option prophétique, nous sommes dans la pensée de l'éternité. Parce que l'éternel est le centre de la pensée éternelle. Et c'est ça que l'homme est le prophétique qui a toujours passé le rétripota avec Abdel. Quand vous êtes dans le prophétique, vous appelez votre mari, votre femme qui est au Canada ou aux Etats-Unis en France. Et vous dites, vous qui soyez fait ça hier ? Pas fait ça encore. Oh my God. Et dès lors, il est déconcerté, il se pose des questions, qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce pour prier pour quelqu'un qui ne prend pas le cours, pour quelqu'un qui ne dormit sans manger. Rapidement, il ne faut que ça soit qui est-ce. Quand vous êtes dans le prophétique, il n'y a pas besoin de vous dire, on l'a dit dans le nord, il n'y a pas le ministère comme il y a, et puis, il m'a dit, quand ton frère me dit, tu sais, on y a trois jours pour venir à l'église, pour qui s'en fait ça ? Qui t'a dit ça, ma soeur ? Mais Dieu m'a montré ça. Bon, je m'a dit que mon pape dit là, parce que c'est non l'autre séance pour me dire. Les dimensions, les profondeurs de l'option prophétique, ça, c'est pour une autre fois. Ça, c'est pour une autre fois. Parce que je m'a dit qu'il m'a dit pour une base, rien que cela. Prédire l'avenir. Bon Dieu, il a montré et il a fait annoncer l'avenir. Apôtre Jean sur l'île de Patmos en l'an 95 après Jésus-Christ, a décrit a décrit la construction, l'architecture de la nouvelle création dans tous ces compartiments. Comment mort ? Quelque chose qui va avoir lieu plus de 3000 ans après. Parce que là, on est en l'an 95 après Christ. Les 2000 ans de notre ère se sont écoulés. Il y a encore le retour de Jésus qui va venir bientôt. Il y a également les noces de l'agneau une vacance de 7 ans dans le ciel. Il y aura après ça le millenium, le règne de Jésus pendant 1000 ans avant d'atteindre la nouvelle création. Donc 3000 ans avant, Dieu amène son serviteur dans cette ville dans laquelle il a marché. Dieu l'a amené aussi dans le ciel. Il a participé dans l'adoration. Il a salué les 24 vieilles. Ah monsieur, vous allez bien ? Et comment allez-vous ? C'est bon ? C'est bon ? Chantez, adorez le Seigneur. Ah Jean ! Je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que vous voyez dans la dimension prophétique qui sont capables à une sainte vision. On a une sainte vision. Mais il y a des choses qui sont en extase. L'extase c'est un voyage spirituel. Est-ce que c'est vraiment qu'il va voyager dans le temps ? Oui, quand je suis avec celui qui est éternel, il voyage avec moi dans l'éternité. Bon Dieu, il va me saluer Abraham. Bon Dieu, il va me entrer dans le ciel l'homme tout nain. Apôtre Paul, il va me faire dans 2.12. Il dit je connais un homme qui fut il y a 14 ans de ça ravi en esprit jusqu'au 3ème ciel. Il a vu des choses qu'il n'est pas permis à l'homme naturel de comprendre, de saisir. Oh oui, c'est extraordinaire. Oh, à cause de l'excellence de cette révélation pour ne pas m'enorgueillir, on a mis en moi une écharpe pour me ressentir tout mon Dieu me tourner en ciel. L'éternel quand même là. Et quand j'ai prié à 3 reprises pour ma guérison, Dieu m'a dit non, ma grâce te suffit. Gen dimension grâce ou procéder ou obliger ou ti bagay qui pou humilier ou. Et c'est ça fait, il ne faut pas chercher trop d'onction parce que vous allez avoir besoin d'une écharpe. Parce que gen bagay l'op procéder, ou apouè carrément ou papa anvi fait ça l'orive là. Ou pralè tout droit dans dimension. Et carrément ou apfel. Il y a des dimensions de spiritualité qui donnent à des hommes pendant un certain temps de dominer des principes de la nature comme la loi du pésanteur, le principe d'Archimède et d'autres principes de la physique. Sans être magicien. Parce que Jésus a marché sur l'eau. Et quand je dis Jésus a marché sur l'eau, les enfants de Dieu doivent dire Amen ! Jésus a marché sur l'eau. C'est bien ? Mais il y a un homme comme moi qui a marché sur l'eau aussi. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Et maintenant, levé kampe pour buy bravo pour Pierre. Il a marché ! Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le prophète est là pour inciter la foi en Dieu Par l'accomplissement des miracles Et des prodiges Par l'onction de l'éternel qui opère en lui Qui opère à travers sa vie Nous devons faire mon vie Nous connaissons mon Dieu Et puis pour y croire Le prophète n'est pas seulement un discours Avec des mots qui ne sont ni haïtiens Ni anglais, ni francophones Mais c'est quelqu'un qui accomplit des miracles Qui accomplit des prodiges Amen Qui fait des déclarations Et puis les choses arrivent Qui renverse des choses Qui établit des choses Qui opère dans le surnaturel Amen Je demande à Dieu à chaque fois Que m'am sorti Pour moi Exercer ministère Moi d'un côté privé A la manière de Paul Pour pas seulement Que mon discours Parce que Alléluia La prédication de la croix Ne se repose pas Alléluia Sur un discours persuasif Qu'enseigne la sagesse des hommes Mais sur une démonstration De puissance L'une des fonctions spécifiques Des prophètes C'est que Il faut manifester La puissance de Dieu Par des miracles et des prodiges Pour inciter la foi Des gens Pour inciter la foi Daniel Tu es tombé dans la force Au lieu Pour Darius Tu es tombé dans le bon Dieu Les trois jeunes Tu es tombé dans le fou Pour que Nebikadneza Tu es témoin De leur prodige Ça ce n'est pas un miracle C'est un prodige Les trois géants Les trois généraux Les trois Alléluia Les hommes qui ont envoyé Ces hommes Ah ben Eux ils sont morts Et comment Eux ils marchent Avec eux Un quatrième homme Un quatrième personnage Sans être brûlé Ça ce n'est pas normal Et il revient devant la fournaise Pas debout cette fois Pas comme un grand Pas comme un orgueilleux Mais comme un adorateur Il se prostère Le prophète doit casser Les genoux des hommes Oh alléluia Le prophète doit casser Les genoux des hommes En les faisant Prosterner devant notre Dieu Ça nous demande De la puissance Pas du maquillage Pas de l'esthétique Mais de la puissance De la substance Soyons des prophètes Substantiels Des prophètes D'essence Pas des prophètes De forme De style De coupe Mais de grâce C'est d'onction Inciter la foi en Dieu Par l'accomplissement Des miracles Et des prodiges Par l'onction De l'éternel Huitième fonction Prophétique Et je vais terminer Avec ça Le prophète Aime le peuple De Dieu Ça je ne comprends pas Un prophète Qui n'annonce Que des malheurs Un prophète Sans compassion Sans miséricorde Un prophète Qui dépouille Mais qui ne donne pas Un prophète Qui veut qu'on l'élève Mais qui n'élève pas Qui ne pardonne pas Un prophète Qui cherche ses biens A lui et pour lui Mais non ceux des autres Un prophète Qui s'en fiche Du malheur De son peuple Il ne vient pas de Dieu Parce que les prophètes De Dieu Même après avoir Annoncé Les châtiments De Dieu Ils sont plongés Dans un petit coin Pour pleurer Pour dire Seigneur j'avais dit ça Mais il doit faire quelque chose Mais il a dit Oh non 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 Au lieu d'effacer Ce peuple sur la terre Vaut mieux retirer Mon nom du livre Dans le livre de vie Parce que Non non c'est pas possible Jérémie a dû écrire Un autre livre Qui n'a pas été inspiré Directement de la part De l'éternel Mais inspiré par l'amour De Dieu en lui Les compassions Les lamentations Les lamentations Il a pleuré Et on a dû écrire cela Il a pleuré Dans des chapitres Pour dire Seigneur c'est trop dur Pour les enfants d'Israël Grâce 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 Pour les enfants d'Israël C'est un signe Pour reconnaître Un vrai prophète L'amour de Dieu Pour son peuple Son monde Fond Comme Dieu m'a demandé De rester en Haïti Toutes les membres Qui sont résidents Américains Qui sont citoyens Mais Je ne connais pas besoin Ni résidents Ni citoyens Dieu m'a engagé Dans ce pays Il m'a engagé Pour bataille Pour lutter Dieu m'a fait voyager Du nord au sud De l'est à l'ouest Voilà pourquoi Malgré la sécurité Amen Voilà Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Saint-Esprit De l'amour Un seul Gloire à Jésus S'il faut changer Les batteries Pensez à le faire Je ne sais pas Parce que ça Sous-titrage ST' 501 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 L'onksion profétique Mais il y a l'intelligence Les hommes de Dieu Pas gagnés en Haïti Toutes les portes Ouvertes devant nous Ne sont pas des portes ouvertes par Dieu Je reprends Non, ça m'a dit Je ne sais pas Toutes les portes Qui s'ouvrent devant nous Ne sont pas des portes ouvertes par Dieu Et c'est ça qui fait Les gens qui ont eu l'ambition Convoitise pour le prophète Mais qui n'a pas eu l'appel Vous avez eu l'appel Mais vite Onze euros besoin Sous c'est son chien Ça n'a pas eu l'appel Onze euros dans le bouche Parce que vraiment Les gens qui ont eu l'appel Au lieu d'exercer le ministère Au lieu de recevoir l'appel Ça n'a pas eu l'appel Ça n'a pas eu l'appel Ça n'a pas eu l'appel Pour prendre toute résidence Ça prie Vous n'az pas eu l'appel Elle n'a pas eu l'appel Ça n'a pas eu l'appel Parce que ça n'a pas eu l'appel Parce que Satan est un big dealer Vous avez dit un big deal Il est prête pour faire un deal Pour arracher grâce Donc cette communauté Parce que vous avez eu elbe V higher en résidence Vous vous arrivez 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 Vous vousatroz élevé aux générations, l'a pas accompli des miracles, et y'a pas, j'oublie et non, y'a leur dimension de gloire, avec l'onction prophétique, même Zola a fait miracle, donc, où est l'onction prophétique, hyper intelligent, face aux opportunités, face aux portes, qui s'ouvrent devant vous, parce que Satan est prêt, pour faire le deal, quand j'ai commencé, à marcher dans l'onction prophétique, y'a un médecin qui est venu, en Haïti justement pour moi, et toute ma famille était prête à l'accepter, j'allais épouser un médecin qui vit aux Etats-Unis, et j'ai prié, me dit le Seigneur, si c'est pas volontaire, pour m'acheter, juste pour m'appeler, et puis tu as un plan sur ma vie, fais que nous ne pas rencontrer, et on ne se rencontre pas, les voyager, et puis le relais, mon frère, c'était le temps des téléphones téléco, mon frère m'a dit, y'a un appel pour toi, il me dit c'est qui, il me dit c'est un tel, il me dit côté le douli, et il me dit aux Etats-Unis, il me dit je ne suis pas disposé à lui parler, 2005, ou 2006, depuis l'on ne va jamais parler, parce que j'avais fait une prière, j'avais dit au Seigneur, est-ce que ça c'est pas, il y a un pote que ça t'appauvrit devant, pour faire mes bouches-moi dans le prophétique, pour être dans le programme sur Haïti, pour être dans le destiné, et j'ai fermé ça, mais là je n'avais pas d'argent, là je n'avais pas de voiture, là je n'avais pas d'éclat, là je n'étais pas aussi connu, mais j'ai pu comprendre que, Dieu voyage avec moi dans le temps, ce que je ne vis pas encore, je le vois, ce que je ne touche pas encore, de ma main physique, mais spirituellement, par la foi, je le touche, quelqu'un d'autre m'a appelé, pour travailler dans de grandes organisations, tantôt pour travailler dans des partis politiques, Dieu m'a dit non, 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 et non, parce que les politiques haïtiennes, nous parlons faibli, nous parlons tout, nous parlons tintin, nous parlons de valeur encore, nous parlons de toutes les choses, voilà, travaille avec nous, et moi j'étais là, plus de dix partis de politique, m'ont consulté, pour demander d'occuper tel poste, tel poste, parce que j'écris très bien, je lis, je parle, je connais des gens, je connais des gens, je suis ceci, mais Dieu m'a donné cette grâce, il m'a donné l'été, et puis il faut nous passer potentiel, nous dons nous, onctionnes nous, et vous nous venez de faire fréquent, vous nous venez de faire intéressant, bon Dieu investit, bon Dieu dépose en nous, bon Dieu investit dans vous, avant nous nous, avant nous, avant nous, c'est Dieu pour faire passer, et je bénis le nom du Seigneur pour cela, et ce qui me fait bien, c'est que, je vais passer dans la vie, où il n'y a pas qu'à faire dix laverte, il n'y a pas qu'à, il n'y a pas besoin de m'offrir, pour offrir le président, pour me soutenir sa mire, parce que, il n'y a pas eu dans mon Dieu, Amen, on me sentit bien, je suis dans mon Dieu, est-ce que j'ai eu l'air qui chate bien dans mon Dieu, est-ce que j'ai eu l'air qui chate bien dans mon Dieu, quand on est dans le prophétique, ou satisfait, quand on est dans le prophétique, ou pas que celui-là, je m'en ai pas bulle pour lui, ou grand-gou, je m'en ai pas affaire, ou pas que j'en ai un visa, je m'en ai pas tremble pour lui, parce que, on fait visa, je suis dans mon temps, je suis dans mon moment, je suis dans le carriere de Dieu, je n'y a pas, je n'en ai pas eu un conseiller, je serai un pan, je serai sur le pantalon, je serai unfahren. Dès vous c'est ti même plein et tout est gris, on n'en a pas qu'à avancer dans le prophétique. Donc qui ça a pour me dire nous là encore ? Même qui te reste là ? Les me tourner Nous sommes établis pour nous une différence entre prophète et prophétie, pas vrai ? Prophétie, un message qui vient de la part de Dieu Par révélation, par songe ou vision Une révélation peut venir soit par révélation, par songe ou illumination Pendant qu'on appelle dans la Bible, bon Dieu, illuminez-y Ou bien on recevra le non-songe, son pabdomi Ou bien on rêve Bon Dieu, montrer où on m'a fait Et puis on va expliquer Ça, c'est une révélation Mais on prophète pas plus que des révélations Et on va expliquer la fonction prophète là L'onction prophétique C'est une option que l'éternel seul donne Même Jésus, avant son ascension Il n'a pas promis de donner l'onction prophétique Je vous enverrai ce que le Père avait promis M'a voyé sa papa T'es déjà prou maintenant C'est-à-dire m'a quitté le passé M'a scellé ça L'onction prophétique vient du Père Mais attestée, approuvée par Jésus L'onction prophétique Akkode aux hommes D'opérer Dans la puissance même de l'éternel Et ça qui fait l'on prophète dit Ou ap Koko Be pa gagné 40 jours Mais ça, l'on prophète te dit Le prophète avait dit Deme matin, l'on sa manje Ap commun en Israel A sa mari moun ap acheté Manje tipri Et puis, l'on gros officier Qui regarde le prophète là Il dit Serviteur, on sait qu'il est passé Ou même que tout le monde L'on a chitté en côté Quelqu'un qui a dit Parce qu'on a joué un mot ça Là, j'interprète pour vous Le langage prophétique est codé Ou même que tout le monde L'on a chitté en côté Et bien ça l'on a dit Mais ça l'on a dit Il dit Même si le monde L'on a ouvré Si elle sort Il n'y a pas privé Ça veut dire L'on a promis Que tout le monde L'on a chitté en côté Ou même que tout le monde L'on a chitté en côté L'on a chitté Élise dit Ou même que ça Qui choque Élise Et bien, li même Non y'a chitté Et non bon Soumez me Eksité Kole Yon profète Sité Bon die La mal Élise dit Qui ça Se vide Mou regrette Pour 8 fons Pour l'on a chitté Oui Grote Mank 5 fête Nan fons La Oui Parce que samedi Awa pour el camp Mais moi Il s'invite Mais le papa Trenne en bouche Ou non Est-ce que l'officier A te comprenne Non T'es que ça Pas parlé de la mort A maintes reprises Le prophète Parle de la mort Et les gens sourient Parce qu'il parle De la mort Sans parler de la mort Yon prophète Car ils vont Conté Et puis l'on Il dit Bon Bien aimé Dans le Seigneur Puis le monde Prenne fait silence Et puis Mou n'y a juste Rété en silence Ça veut dire Tout simplement Et c'est ça Fait là Nous prophètes De Dieu Faut nous sages Et pas tout Côté Nous rivez Pour nous dire Bah elle a trop Claire Yon prophète De Dieu Quand on écrivait Et puis l'il Vont Côté Il dit Bien aimé Bien aimé Mou n'y a dit Ça Toutes Mou n'y a répondu Rendez-vous Ambas Alors que Alors que Saül Vivant La Chou Bon Dieu De Dieu Est une offrande De Dieu Oui c'était Une offrande On a consacré David A Dieu C'était Une offrande La ville Pas pour l'encore La ville Pour bon Dieu Pour l'exercer Ou ayoter En Israël Le bon Dieu Mette-on en position Ou son offrande Ou pas Fait pour Dieu Ce que Dieu A dit à Samuel Était correct Mais il devait Masquer la vérité Voilà pourquoi Le langage Prophétique Est souvent Très maquillé En langage Classique On dirait Qu'il est souvent Très métaphorique Ou bien Très allégorique Dans 22 chapitres De l'Apocalypse Jean a dit des choses Que les pensées humaines Les plus profondes Scientifiquement Ou théologiquement Parlant Pour que Jean Caffine comprenne Un tiers Pourquoi ? Parce que quand Jean Parlait de ces choses Il y avait l'Empire romain Qui était là Qui était Agressif Et c'était sous La persécution Dans des temps difficiles Donc il devait parler A travers des couleurs Des images A travers des A travers une Un langage Très maquillé Très allégorique Mais Jean dit Vous connaissez Ça n'a pas Prété caché Parce que la Sagesse spirituelle La fait Moune mon Dieu Comprendre Ça C'est Idem Pour Daniel Donc le vrai Prophète Li Et puis dans Dans le Nouveau Testament C'est Jean Baptiste Mais pour Jean Baptiste Sasson Et Lille Et tout C'est même Moune 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 Et puis, il y a quelqu'un qui a pris ce voile là Qui est plein, bête, bête Qui est un gros troupeau Et au lieu de tuer, il y a un bête, il y a un petit mouton Dans le troupeau, il y a un habitant dans la ville Qui est seul, petit mouton Avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, dormi Jusque là, David ne pouvait pas comprendre Est-ce qu'on m'a dormi, avec petit mouton Ça veut dire, tu vas dormir comme un ventre David a secoué tête lui Parce que David est déjà déconnecté David a dit, ouais, ouais Et puis, il a attendu Finalement, il y a un bébé de sa Il y a un bébé de sa Il y a un bébé de sa David dit, oh Qui a fait ce crime dans mon pays Amène-le-moi, je vais le tuer Il y a un bébé Il y a un bébé Il y a un bébé de sa Il y a un bébé de sa Il y a un bébé de sa Et puis, calmement Nathan sourit de manière ironique Et pourtant, c'est toi David dit, comment ça? je n'aurais pu faire pareille chose mais oui tu as pris Batsheba la femme d'Uri et tu as envoyé mourir Uri le Hétien n'est-ce pas toi David qui a fait cela oh et pitié de moi Seigneur souvenez-vous que Nathan était en train de parler pour Dieu mais à un roi un roi a des chefs qui sont là devant lui il a 100 filtres il a fait le contour de la vérité il a dressé un tableau il a établi un scénario on appelle ça un scénario il a fait un petit scénario vous allez voir le Seigneur avant moi de toute évidence on va voir le Seigneur mais avant moi la connaissance prophétique je devrais vous parler de la connaissance prophétique l'intelligence, les temps prophétiques l'intelligence prophétique qu'est-ce que l'intelligence prophétique? yon dit que le Fils dit ça a karaté de la connaissance sur le temps yon pil moun kiv le prophète mais ou pa même yon l'intelligence prophétique l'intelligence prophétique c'est une aptitude spirituelle je vais me définir pour nos gens j'en m'écris là l'intelligence prophétique est une aptitude spirituelle qui consiste à discerner le rapport entre les gens les choses et les temps afin d'avoir la meilleure attitude conforme à la volonté de Dieu l'intelligence prophétique c'est une attitude spirituelle qui consiste à discerner ok et à établir un rapport entre les temps les gens d'abord les choses et les temps afin d'avoir la meilleure attitude conforme à la volonté de Dieu je vais me traduire en bon créole yon dit yon moun intelligent prophétiquement parlant l'élkont kimoun kapa lavel premièrement kibon dieu kibon dieu kibon kapa lavel deuxièmement chaque moun kivine devon kibon nié jésus dit jérusalem wap souffri en pile parce que vous ne savez pas le jour où vous avez été visité jésus est là devant eux mais ils ne connaissent pas jésus même ses disciples en Matthieu 16 ne pouvaient pas le reconnaître si ce n'est une révélation du père accordée à Simon Pierre jésus t'a prêté dans l'anonymat pour te dire tu es le Christ le fils du Dieu vivant je vais vous dire quelque chose il y a la connaissance naturelle la connaissance socio-ministérielle et la connaissance spirituelle d'une personne m'est expliqué mais ça Paul dit dans 2 Corinthiens 5-16 si autrefois je connais des gens selon la chair maintenant je ne connais personne selon la chair Paul veut établir ici une différence entre la connaissance naturelle ou scientifique par rapport à la connaissance spirituelle Paul connaissait Jésus on lui a parlé de Jésus comme étant un profane un imposteur qui est mort tué par les romains livré par les pharisiens à cause de son imposture et il est là on prétend qu'il est ressuscité mais ce n'est pas vrai mais sur la route de Damas il a rencontré celui qui est le chemin la vérité et la vie et dès lors il dit tout ça il est gagné comme connaissance dans les philippiens il est gardé comme la boue à cause de la connaissance de la révélation du fils de Dieu et comme ça l'homme qui paraît devant Paul il n'est pas gardé dans la dimension naturelle il est gardé dans la dimension spirituelle wow bien aimé l'homme prophétique l'homme prophétique il n'a pas d'intelligence pour identifier et différencier la voix de Dieu de la voix du diable la voix du Saint-Esprit de la voix des démons il n'a pas d'accepter l'homme qui vient devant il dit c'est le serviteur de Dieu bien c'est l'homme de Dieu il n'a pas d'accepter seulement à travers vers l'homme et à travers tit' Les gens qui viennent exercer le grand ministère Pour dire, bon Dieu, montre ce qu'ils sont. Sinon, ils ne font pas un accident. Pas de la connaissance sociale, de la connaissance superficielle, de la connaissance ecclésiastique. Il y a la connaissance spirituelle. Les gens arrivent dans des églises, les pastors qui invitent ne sont pas. Pour les gens qui ont la première fois, parce que bon Dieu dit, les gens qui ont. Les gens qui ont la connaissance spirituelle, ce n'est pas le pasteur, seulement les gens qui ont la connaissance de la grâce, de la position, de la fonction, de la mission. Le bon Dieu a prévenu, les gens qui ont la grâce, de la mission, de la mission, de la autorité, de la mandale, et pour qu'ils respectent eux-mêmes. Jésus ressemblait au disciple et même à ses frères. Ainsi, même ses frères biologiques l'avaient méprisé. Mais pourtant, Nathanael savait qu'il était venu de Dieu. Pierre savait qu'il était le Christ. Des gens ont eu des révélations. Le prophète, ou bien le prophétique, marche avec l'intelligence prophétique. Que bon Dieu renouvelle l'intelligence. Que vous ne compreniez pas d'après ça, oui, d'après ça, attendez, mais d'après ça, l'esprit révélé. Parce que le prophétique est dans le révélé, mais pas dans l'observable. Je reprends. Je reprends. Le prophétique est dans le révélé, d'où la révélation, et non dans l'observable ou l'observé. Ça, c'est l'intelligence. Et là, nous fais une établie différence entre les gens. Nous faisons établi différence entre les temps. Entre les temps. Simeon et Anne se sont rendus dans le temple de Jérusalem, le jour même où Marie et Joseph devaient apporter Jésus pour être présentés au temple. Ce n'était pas une programmation naturelle ou sacédotale, mais c'était la programmation spirituelle. Dieu les a dit, monte dans le temple aujourd'hui, Simeon et Anne. Et pourquoi ils devaient entendre la voix de Dieu ? Depuis des décennies, des dizaines d'années, ils étaient en prière pour ce jour. Ils veillaient. Oh, alléluia. L'intelligence spirituelle veille sur le temps. Cherche à comprendre le temps. Parce que quand le chronos doit céder la place au Kairos, il faut être à temps. Il faut être présent. C'est le moment de Dieu. Il y a un mouvement de Dieu. Il y a une action qui va être posée par Dieu. Moi, je suis sur les lieux. Moi, je suis sur les lieux. Moi, je salue tout le monde qui est intelligent qui est là-bas. Je veux vous dire une grande vérité. Il y a de nombreux qui ont plus empêchement par ici. Regardez, il y a un peu des gens qui ont plus empêchement pour yon patte là que quelques gens qui ne sont pas présents. Il y a de nombreux qui disent que ce n'est pas fini. Les gens qui ont fait grand chose. Et il y a de nombreux qui ont plus qu'un agent, qui fait même business, qui ont plus d'opportunités pour yon là. Parce qu'il y a des gens qui disent Jou ça ou pas de repetir Ça c'est une intelligence spirituelle C'est une intelligence spirituelle Moi l'on m'agraie Ou quand on fait 14 ans à l'école classique Ou fait 8 ans, 10 ans, 12 ans Dans la faculté, on prend plusieurs options Mais on ne peut pas attendre dans la bouche Qui doit parler sous vie ou Qui doit parler sous destinée ou On seul jou, peut-être ça seulement On seul jou Est-ce que vous mettez un exemple biblique? Parce que dans le prophétique Il faut des arguments Anne, pour tes offrandes dans ton plan Anne, prier en pile Anne, faire un paquet de mouvements Mais il y a un jour, il y a des gens qui disent Va ma fille Que Dieu accomplisse ce que tu lui as demandé aujourd'hui Il y a dit, le même moment Anne se leva Essuya ses yeux Et l'année en cours Oh my God, le Kairos L'année en cours Non, même année Oh, alléluia Mais ça m'en dit En langage théologique, personnel Mais ça m'en dit Avant que Elle kan a la ge jem Anne recevoir jem spirituel Pour préparer Fégondité Donc, anne pas enceint Parce que elle kan a Pas le kouchavelle Mais la parole Kree Li get enceint Par la parole Li get enceint Prophétiquement La prophétie C'est la semence De la délivrance C'est la semence De la procréation Gen se monsieur La gen anvi Ou Ou get enceint On délivrance Ki pa kap arrive Ce n'est pas le jem D'Abraham Ki a mis enceint Sarah Mais c'est la parole Profétique De l'éternel Donc, ouwe gen moun La jodia Bamba dis sa Trois fois Ki anpe le moun La jodia Kap sorti enceint Ouwe si m'pot Ko expliko sa Mdap gen moun Ki t'abon Vigouma Soyez enceint D'une grande délivrance Soyez enceint D'une grande onction Soyez enceint D'un autre niveau Dans votre destinée Soyez enceint De la grâce de Dieu Soyez enceint Par les miracles Et les prodiges de Dieu Soyez enceint Pour atteindre votre destinée Soyez enceint Du renouveau Sur Saint-Marc Soyez enceint De la gloire de Dieu Soyez enceint Des merveilles de Dieu Soyez enceint Des puissances Éternel de l'éternel Une parole Et puis Année tombée enceinte L'année en cours L'année en cours Neuf mois L'enceinte Il y a un lien Entre l'année en cours Tombée enceinte Et la parole Et la parole D'Elie On n'a même pas cité Elkanah dans le texte Pour parler de la grossesse Il faut citer La femme et l'homme On n'a pas cité La femme et l'homme Mais on a cité La femme et la parole De l'homme de Dieu Oui Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui comprend là ? Pour parler d'une grossesse Pour parler de la fréquentation Il faut parler d'un lien Entre la femme et l'homme Entre leur sperme Et leur ovile Mais ici Il y a tout simplement Un rapport Entre la femme Et la parole D'un homme de Dieu Entre la femme Mais la prophétie La prophétie a mis La femme enceinte C'est la prophétie Et c'est pareil pour Sarah Et que ce soit pareil Pour vous aussi ce soir L'intelligence prophétique L'homme qui est pas intelligent Il n'est pas différent Ni qui voit Que pas la velle Ni qui m'a dit Que mon Dieu Il faut écouter Il n'est pas seulement Les deux qui sont loin Il n'est pas seulement Les deux qui sont loin Dans le prophétique Si seulement Elie et ses fils Avaient compris Le trésor Qui était Samuel Le trésor Que représentait Samuel chez eux Ça changerait Beaucoup de choses C'était tout simplement Un petit étranger Pour ses fils Et pour Elie C'était un petit garçon Domestique Ne me pose pas Trop de questions Petit garçon Mais entre temps Il grandit Pendant qu'on a Méprisé Là Il entend La voix De Dieu Qui ça Il parle au nom de Dieu Et puis Les choses qu'il profère Les choses qu'il proclame Les choses qu'il dit Les choses qu'il accomplit C'est vrai Ça vient de Dieu Maman Pour m'acheter Mais c'est pour toi Adorer Mais Pour trouver Que c'est réalité Ranger corps Pour bénir Pour m'a maudit Ranger corps Pour connaître Qui bon geste Qui bonne attitude Qui sont Qui offris Qui sont Qui traités Parce qu'on Qui visite Ou qui frotte Ou qui passe Pour une bénédiction Mon père recevait Tellement dans l'ignorance Tellement dans l'orgueil Les Israélites Étaient si intelligents Quand les prophètes Visitaient une maison On lui donnait des provisions On lui donnait de l'argent On lui donnait de la richesse Et on l'honorait Et même dans des pays étrangers Élise a le pays Sous-Nem Les joueurs Ils sont dans la maison Ils sont dans la traité Ils sont dans la maison Ils sont dans la maison Ils sont dans la maison Et puis Élise dit Que bon bénédiction Qui sont les femmes Qui sont les femmes Ils sont petites Élise dit Je n'ai pas besoin qu'on est Je dis Je n'ai pas besoin qu'on est Ça m'arrive le café Ça m'arrive pas le café Mais moi-même Je dépose un enfant Je dépose un enfant Mais avant de déposer un enfant On devait déposer Des jèvres de fleurs d'honneur Au pied d'Élisée La loi de la moisson Bon ça M'a pas dit Trois bagailles Mais que bon Dieu Bah intelligence spirituelle Pour moi Qu'on reste là Dépoux Ou côtoyer Un homme de Dieu Ou pape J'aimerais T'es sans rien Wap recevou Un bagailles Kan même Pa prese di Amen Pour es là Wap béni Kan même Ou bien Wap modi Tout dépend De attitude Tout dépend De intelligence Je reprend Depi ou Gèche sens Ou côtoyer Un homme de Dieu Wap recevou Un bagailles Kan même Yon bénédiction Ou yon malédiction Li impossible Pour pa recevou Anyen Sa Serebago Intelligence Avec sagesse Fouli Un fini La sagesse Prophétique Oh Ah Monsieur Il a fait un goût Jésus Oh Jésus Bon Oh my God Bonjour Benino Bonjour Benino Merci Merci bien Bonjour Je bénino A nous créé Benissoire L'éternel Il y a ce qu'on appelle La sagesse Prophétique La sagesse Prophétique Parce que On fait ça On fait ça On l'autre façon Si il y a Des révélations Spécifiques La sagesse Prophétique C'est L'utilisation Intelligente L'utilisation Intelligente On l'autre On l'autre L'idée Oui Parce que Là je commence A être un peu Intimidé Et ça Fait me Toujours Peut Dire Que Vérité Pour Me Pas Cibler Mais La sagesse Prophétique C'est L'exercice Ou L'application Par une Intelligence Spirituelle Des connaissances Prophétiques Afin de Réaliser Des exploits Spirituels Je reprends La sagesse Prophétique C'est L'emploi Souffri De Pour Faire Crie Domaine Spirituel Fragile Bien Aimé L'appel Ne vous Protège Pas L'onction N'est pas Suffit Pour Vous Protéger Mais La Sagesse La Sagesse Moïse Devait Recevoir Une Bonne Communication De Plan De Stratégie De Connaissance Parce Depi Le Faire 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 Tout E Faire Prophétiques Avantaj La Pour Sa Toute Faire Prophétiques Gen L'Eglise Ki Kakraze Bon Pre Sa Bon Explique L'on Lot Fason Bon Dieu Ka Faire Mariu Vin Gason Et Pui Li Active Au Vulou An Sainte Mais Ou Responsable Pendant Nef Moïs Le Wap Marché Pour Par Marché Tête Et Puis Pour Faire Ça A Dieu De Vous Donnez L'on Xion Mais A Vous De Protéger L'enfant Que Vous Avez La Sagesse Prophétique Donc Li Son Combinaison D'intelligence Qui Vine De Dieu Mais De Sagesse Tout Que Nous Accumulé Par Somme De Connaissance Et De Pouille Dans Ce Que On Exercer Parce Que On Qui Fait Neuf Moir L' Son Fetus Li Ton Ambryon Li Vino Fetus Mwen Ka Komanse Se Kwen Komanse Di Aleluya Sa Pavle Dim Ko Entre Nan De Sinem Sa Pavle Dim Ko Gen Ministère Gen Bagay Pou Kone Toujou Gen Preparasyon Pou Fait Toujou Et Pi Le Bon Dieu Pral Lans Sem Nan Li Planifiez Jans Sa Fete Li Kon Ki Aleluya Même Jezu Il Planifikasyon Si El La Fet Fok Simeon La Fok Elisabeth La Fok Anne La Et Pi Sa Fete Le Moïse Dwa Lan Egyp Se Nan Diskusyon Bon Dje Bal Ara Bon Dje Bal Baton Et Bon Dje Si O Rezisto Men Koman Fet Jod Yad Depi Mou Nan Di O Korya Li Di Mou Profet Et Pi Al Sou Profil Li Profet Maxo Profet Joel Profet Joel E Dan L'air Le Seigneur Afer La Ter An Si Jou Kalken Me Di Avance Profet Non Pas Fet Sa Bon Dje Ré Loplus Koyon Tweet Lire Loplus Koyon Semp O Samp Activite On Samp Audience Sou Facebook Bon Dje Ré Lopual Nan Lopital Lyo E Pop Gérimoun Bon Dje Ré Lopual Ne Fet Pas Avort L'onction Que Dje Vou Donne La Fem Peu Prudente Per Son En En Regardant Trop En Lair En Regardant Trop En O La Fem Peu Prudente Fem Qui Man Ké Prudence La Li Pè Du Bebe La Poté A Ké Son Boul Mirak Parce Ké Tête Li An Lair Net Ké Ké Mou Sens Ké Ké à un autre niveau d'ordination. D'autres personnes vont mettre encore la main sur moi. Plus que mon Dieu voulait opérer dans le surnaturel, plus l'a approuvé devant mon, plus l'a fait remettre tes mains. Et pour mon, il faut mettre mes mains, même si il y a un bon, même si il y a un con de grâce, même si mon Dieu parle, il faut l'humilité avec sagesse. Dans le surnaturel, avec mon Dieu, il a accompli des miracles, des gens qui vont mettre l'argent pour opération, des gens qui vont mettre ma vie, des gens qui vont lancer dans des sinéos. Mais il y a encore des aînés qui sont plus aînés que moi. J'ai des enfants spirituels, mais j'ai des pères spirituels. Dans l'onction, on ne s'élève pas, on est élevé par quelqu'un d'autre. Dans l'onction, une option supérieure élève une autre option qui vient. L'onction d'Elie a élevé Élisée. L'onction de Moïse a élevé Josué. L'onction. Allonnez vous! Amen! Gameящie de Moïse a élevé El expire. De Dans l'autre lang, c'estации qui y'a dit sur le bateau et qui est baptisé. Ce cercle que vous prenez. Monsieur le membre, même si vous êtes élicieux, vous mourez, il faut saluer. Parce que c'est là qui vous met pour identifier la voie de l'Éternel. Amen! Élisée a accompli deux fois plus des miracles. mais pendant que Eli mais toute ville l'a dit Eli papa m'chérie mon papa papa a plusieurs fois Eli dit il n'y a pas besoin de service parce que si je fais je fais le mot contre moi Eli dit qui ça ou je m'achète pour contre vous et puis moi même m'a mouru non mon chère non moi vivant ou vivant ça veut dire même si on a grâce ou une sagesse là moi même 50 d'am dans l'intelligence c'est pour m'achète d'ailleurs ou c'est papa m'achète c'est pour m'achète c'est pour m'achète parce que y'a une grâce c'est pas la prière papa m'achète c'est pas la prière de nous papa m'achète c'est sagesse papa m'achète c'est dimension sagesse c'est jambes sages et voilà pourquoi il a été élevé à une dimension plus haut que Eli et il a commencé à opérer son premier miracle qu'il a opéré est le dernier miracle que Eli a accompli ou est le bon Dieu élevé ou ? moun qui te sous tête ou a qui n'a onksyon profétique dernier baga Eli qui fait l'honorea la premier pas qu'on m'achète dernier miracle que Eli a accompli c'est lorsque elle te fond de l'aujourd'hui avec manteau alors elle traverse l'aujourd'hui avec Eli pour Eli elle tout n'est pas le fond de l'aujourd'hui Eli elle possède même manteau mais elle prend le fond de l'aujourd'hui deux fois plus vite si Eli te fond dans une minute Eli elle prend le fond de l'aujourd'hui en 30 secondes pour qui ça ? parce que il y'a onksyon qui deux fois plus il y'a onksyon qui double il y a accompli le miracle dans une vitesse qui est plus rapide hé 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 Elize pap je vous défon il y a passé deux fois plus pour être puissant dans l'aujourd'hui il faut honorer les onksyon supérieures et c'est pas l'intelligence spirituelle qu'on peut reconnaître les pères les gens qui sont élevés à une dimension d'aujourd'hui supérieure et papa lui a dit pourquoi ça ? ce que l'aujourd'hui vous montre que l'aujourd'hui qui attend vous vous montre quelque chose de super naturel bon je vais prendre les questions allez dès qu'on aime pas qu'on est épuisé sujet avec un peuple qui est assoiffé de connaissances mais le seigneur fait go bagarre bon c'est ça pas fait en pile ville elles sont rares les villes dans lesquelles j'ai enseigné l'aujourd'hui 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 yon etandard yon drapeau profétique qui get a floté yon etandard un drapeau profétique qui flot sur Saint-Marc et pour vous dire la vérité m'pokou enseigné ça dans même 4 villes dans le pays après 32 ans de ministère donc m'dare m'en comprenne que son trésor bon j'abola je vais prendre des questions et si Mgétan m'a parlé de oh my god faut-il parler de discipline prophétique va me parler de ça seulement discipline la discipline prophétique va de pair avec la sagesse prophétique Dieu peut vous donner de l'onction prophétique une certaine sagesse mais le manque de discipline affaiblit la sagesse parce que la discipline est dans la sagesse la discipline est une des colonnes principales de la sagesse la discipline la façon de bien se comporter la façon de respecter les principes est une des principales colonnes de la sagesse m'dare m'en comprenne parce que m'm'en m'établit rapport sémantique et rapport essentiel un prophète venu de Judas envoyé par l'éternel est arrivé à Bethel dans le royaume du nord dont la capitale était Samarie la capitale politique et la capitale religieuse était Bethel au temps de Jéro Boam après séparation qui gagnait du royaume d'Israël à la mort de Salomon au temps de Roboam deux ans le finnois royaume nant divisé tout m'moune là avec m'moune pas vrai? l'éternel a parlé au prophète pour dire Jéro Boam a fait m'moune yo adorezidol li d're son en hôtel à Bethel et puis li paye m'moune pour faire wol bret pour yo adorezidol al dili m'mbral détruit woyomni me malédiction me châtiment un oa treze me l'éternel lui a donné un ensemble de principes et c'est ça qui fait m'moune établi différence entre connaissance prophétique sagesse prophétique misyon prophétique intelligence prophétique et discipline prophétique prophétique c'est ça pour transmettre la sagesse prophétique c'est pour arriver sous moune yo bien intelligence prophétique c'est pour comprendre baga yo et établi différence yo mais la discipline prophétique c'est votre protection bon dje djil nan route ou passe pour entrer betel le wap tou ne sorti non lot route pa manje nan mè peson nan vill la et c'est fini elize te utilise sa tout on le avec gerazi li di mè baton sa pa salue peson nan ou tou lor rive depose baton sou pitit fam sou nem nan epi la pleve la resuscite le gerazi rive eske nou te repitit la resuscite ki sal fèl tout ne kot elize ldi mirak la pa eske profet bon jok abay man di depi se moun ki rem zo ki rem mè mè achet an kou chèk mè fè vissye li gampi l'kor mè pou salye depi depi se moun mi text biblik la pa montre le mè par rapor par deduksyon il a salye certain peson mè pa kon zil te wè nan man a wè chèk mè mè chè bumbak a bumbak bumbak a bumbak a bumbak a bumbak et bi tout nan ou lalap messiah elizat dit nan wè kou mi rak la pa fè depo vio le prinsip wè nan dout mi rak la pa fè ala c'est sérieux et il est retourné sans le miracle un serviteur l'un des serviteurs des plus grands des prophètes n'a accompli aucun miracle elle n'a même accédé à l'héritage prophétique qu'est-ce que l'héritage prophétique à la mort d'Elizé il devait prendre la place du prophète et recevoir une double de sa portion elle devait accomplir lui-même 28 miracles parce que Elizé a accompli 14 elle y a accompli 7 par graduation par dimension d'élévation par rapport à l'extension de 28 miracles combien il a accompli zéro miracle pourquoi il était sans discipline et sans foi il était préféré manger rapide que quitter onction débouchée pour lui le prophète de Judas est arrivé à Bethel par son intelligence et par l'autorité de son onction il a parlé avec puissance et voir Jérôme pour ralé le mê tater il a dit au même moment men w sèch et l'autel la fon nan de moun tombe men w sèch yon di w des sèch sou genou li 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 supplia l'om de di l'om pour moun parce que l'on profète exerce son jugement sou pas gen on gan bo bo kon retire magie sou moun yon retire de vaine malédiction sou mais l'om profète de dieu frappe ou la pout et si bon jop fong bagaille pour bon jop palavel même on si on profète c'est un bagaille qui fragile lesak moun ba emè de profète bon jie pa emè de profète bon jie et bi se fini miracle la opere et bi pendant ke moun fin fè miracle li priye pou waje obo wam kira le meni mezan mi moun bat bravo yo wè onksyon yo wè otorite yo wè intelijans gwo bagaille men kote sagesse kote disipline wadi monsieur m'appréfite pour manger lakai moi monsieur dit non m'a dwe manger lakai ou m'écoutez monsieur commence à violer le principe parce que vous ne donnez pas les explications que dieu vous a donné à vous même ce n'est pas votre message ce n'est pas votre mission ça c'est pour vous ça doit rester confidentiel il y a ce qu'on appelle le confidentiel de dieu ça y'a pas prêché l'église vous avez besoin d'entendre ça il y a ce qu'on appelle le confidentiel de dieu le secret de dieu dieu nous a donné mais les principes que dieu nous donne pour notre vie ce n'est pas l'évangile c'est pour vous ce sont ces secrets de vie que l'il y a le jour où l'on passe du rasoir sur ma tête je deviendrai sans force tu te tues toi même et Samson tu étais ça c'était pas l'évangile c'était pas la mission de Satan de Samson c'était son secret de vie c'était la colonne sur laquelle il était tenu le jour où l'on appelle les pieds c'était un peu là il ne faut pas faire ça il n'y a pas pas le prix parce que bon dieu il n'y a pas rien pour ouvrir la bouche pour dire ça ma soeur il n'y a pas faite moi non parce que bon dieu il n'y a pas dit bon dieu il n'y a pas le confidentiel de dieu bon dieu il n'y a pas pour nous faire l'explication mais quand dieu vous dit non quand dieu vous donne des explications concernant quelqu'un et puis vous mettez à côté pas ceci pas cela il n'y a pas parce que son petit secret bon dieu il n'y a pas la intimité pour livrer la intimité bon dieu crier quand même ça c'est un aspect caché dans le prophétique bon dieu voilà ce qui arrive un peu d'attention au moment monsieur dit ça bon dieu dit là le fils du faux prophète qui est dans la ville était là et il écout écoutait et puis il entrait dans la ville là il a raconté à son père le miracle accompli par l'homme de dieu et puis tout dit papal mais ça m'entend le prophète dit parce que le prophète a dit au roi et j'avais entendu cela le marin doit manger et si je retourne dans mes mout m'a mouru parce que bon dieu dit le prophète dit ah bon c'est bien qui s'est fait à d'un fpch il a raconté à Satan sa bon dieu tes dios sens d'amnégation un des un des grands principes c'est ce qu'on appelle la discrétion prophétique la discrétion prophétique ou le secret de dieu ou le confidentiel divin la discrétion prophétique ou bien le secret de dieu ou bien le confidentiel divin n'est pas de jour aimé nous mettre prendre parce que je sais que vous êtes vraiment très lettré à Saint-Marc donc mettez-vous dans votre aise pour écrire ce que vous voulez on peut appeler ça le confidentiel divin le secret de dieu ou bien la discrétion prophétique c'est important c'est important c'est important c'est important c'est important c'est important c'est votre secret à vous c'est là hein comme m'a dit la dernière phrase le secret de dieu le confidentiel divin ou bien la discrétion prophétique ah prophétique la dit à chercher monsieur moi oh prophète l'apprend le choix il est l'homme de dieu nous sommes prophètes même j'avons l'éternel vous exagir par la même il dit même si vous ne pas entrer personne vous ne pas entrer là moi vous ne pas bon vous ou bien fait oui pas manger non mais l'éternel dit moi vous ne mange manger moi qui trompe sous base principe mon Dieu est là c'est le qui a l'éternel il dit pendant monsieur manger l'esprit de l'éternel qui est utilisé prophète de l'éternel lui utilise le prophète la vie et le prophète l'éternel il dit l'éternel ça c'est moi je vous dis la vérité je vous dis la vérité est-ce que nous l'éternel me demande de te dire l'homme de Dieu puisque tu as désobéi à savoir en séjournant dans la maison d'un homme dans cette ville et en mangeant chez un homme dans cette ville contrairement à ce qu'il t'a dit tu ne retourneras plus dans ton pays natal il y a un lion qui va te déchirer en chum moi même n'est que sa pape dit pour ça pour l'être vivant mende nous pardon mende nous pardon mais le pape est vivant nous tous les d'être mou mène bien aimé dans le Seigneur des fois nous qu'on bons amis on compé on cousin on tonton ou bien jeune fille parce que elle a supporté nous les gabés nos gâteaux champagne les anniversaires et puis dans le chit dans le chum ni ou bien nous roulons le téléphone tu sais mon ami bon Dieu me dit très bientôt mon prophète lui m'a dit pour m'être dans sa sainteté bon Dieu me dit pour m'être pas trop pour m'être un ami fille du tout quand vous livrez les secrets de Dieu vous deviendrez indiscipliné et il faut faire ça bon Dieu n'est pas fait la question de l'indiscipline spirituelle est cause de chute des grands hommes de la Bible de Adam jusqu'au dernier nous pas tomber dans pièce de Satan parce que bon Dieu ne parlons avec nous nous pas tomber dans pièce de Satan parce que nous pas de la auction nous pas tomber dans pièce de Satan parce que nous pas de la connaissance nous pas tomber dans pièce de Satan nous pas échouer parce que nous te manquer onction mais parce que nous te manquer sagesse Discipline. Moi, c'est une plus grande leçon que vous recevez ma terre. Puis vous manquez connaissances. Puis vous manquez anxions. Mais vous avez une discipline. Vous avez une sagesse prophétique. Moi, c'est quelque chose que le bon Dieu a fait de grandes choses. Mais vous avez une chose qui dit que vous avez des autres hommes de Dieu qui peuvent être plus puissants que moi. Et vous avez un autre bagaille que vous sentez à me retourner dans la ville pour me dire. Parce qu'au milieu de vous, il y a des grands prophètes. Au milieu de vous, il y a des grands appelés. Au milieu de vous, vous avez des gens qui sont destinés pour accomplir de grands merveilles dans la ville. Donc, vous avez des gens qui parlent de l'élevé pour faire des gros bagailles pour recevoir des bons bagailles. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et si vous avez des questions, nous allons les recevoir. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ? Contre les... Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Levé m'encolia. Seigneur de Jésus-Christ. Fais cette prière maintenant. Amen. Alléluia. Pas déplacé qui t'est sale là sans prière ça. Sans prière homme d'élevé sur la ville. Oh, gloire à Jésus. Je ne peux pas, de Jésus-Christ. 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 Ici, mon vieux, les airs soient. Jésus-Christ. Saint-Esprit de la promesse, qui nous sait la de ton son, qui s'allait le faire pour dévoiler nous la richesse de l'héritage d'en haut. Hé! L'héritage d'en haut. Ô, viens! Hé! Gloire à Jésus. Amen, amen. Faites-nous son. Gloire à Jésus. Hé! Amen. Baptiste le nom de feu. Amen, 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 amen. Hé! Hallelujah! Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Crie au Saint-Esprit. Allez! Acclamons Saint-Esprit, acclamons Saint-Esprit. Acclamons Saint-Esprit, acclamons Saint-Esprit. Acclame Saint-Esprit! Amen! Amen Gloire à Jésus, faire ce que tu veux maintenant. Amen. Baptisez-nous. Amen. De feu. Amen. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Je ne veux plus l'ombre qui passe. L'image qui palie. Mais la substance, c'est de d'ailleurs. Toi-même, ton esprit. Seigneur du sein de la poussière, mon âme me crie à toi. Oh Dieu, descends dans ma prière. Amen. Que je te sente en moi. Je ne veux, je ne veux plus. L'ombre qui va, l'image qui palie. Mais la substance. L'ombre qui passe. L'ombre qui passe. Loire à Jésus. Toi-même. Mon âme me crie à Jésus. Mon âme me crie à Jésus. A déclencheur de la vie. Mais le temps, bon tout, pour nous tente des questions. Bon Dieu, voulons intensifier du feu. Amen. Il n'y a pas peut-être avant. Du feu a augmenté. Vous comprenez? Mais je voulons tout comprendre que nous besoins. Nous besoins. Qu'est-ce qu'il y a de nous tente? Monsieur, c'est-ce qu'il y a des questions que vous posez là. Qui veut déclencheur de la parole. Mais toutefois, que l'option de Dieu fait saluer maintenant. Dans cela. Amen. Alléluia. Maintenant, vous êtes à acclamer, mon Dieu. Fembre, fembre, fembre. Fembre, fembre, fembre. Fembre, fembre, fembre. Fembre, au nom de Jésus. Que brisez-vous avec le choc baguette. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci pour l'église là. Qu'on est réveillé là. Amen. Merci pour le nouvel Pancôte là. Amen. Merci pour Chambot là. Qu'a apprisé son coulée dans ses marques. Merci parce que ville ça. Qu'on est au renouveau. Merci parce que génération Elia. Qu'on est au renouveau. Merci parce que nouveau Piaïo pour le campé. Merci parce que Paul pour le campé. Timothée pour le campé. Merci pour sa sagesse prophétique là. Qui parle de Kanshé. Amen. Merci pour du frère à bras. Merci au nom de Jésus. De Nazareth. Pour Jean qui préloué. Merci au nom de Jésus. Pour les disciples. Qu'on est au campé. Amen. Merci pour Jean. Qu'on est au campé. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Pour son feu. Merci parce que mon pape qui a fait réveil là. Mais l'église là, cet esprit a fait réveil là. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Pour founais du feu. Qu'a vomi. Tu fais coulée. Alléluia. Merci. Pour founais. Qu'a vomi. Tu fais coulée. Tu fais coulée. Tu fais maintenant. Tu fais. Au nom de Jésus. Merci. Ce n'est pas en ces blancs qui prend le palais. Mais c'est les écluses des cieux. Amen. Qui ouvre coulée sur ces marques. Au nom de Jésus. Amen. Et ce qu'on a posté qu'il a. L'a déclaré maintenant. Que les écluses des cieux. Ouvrent. Vomis du feu. Décranchez appel. Décranchez don. Au nom de Jésus. Que ce matin soit une nouvelle chambre. Amen. 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 Décranchez le su naturel. Que les fées descendent. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pour l'église qui est dans l'enfer. Au cours d'il a monté. Amen. Moi, déclaré. Amen. Alléluia. C'est pour qu'on l'a monté. Le colis spirituel descend. Non. Chez l'idée. Pour les fées. Kouria. Que le ciel a communiqué. Vision spirituelle. Au nom de Jésus Christ. De Nazareth. Amen. La vie de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gagne la puissance. Gagne la puissance. Gagne la puissance. Non, amour sauveillat. Seulement quoi. Amen. Non, Jésus. Naoué. Qui j'engrasse lui. Suffit. Alléluia. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Quand il descend. L'atmosphère change. Il y a transfert. Mettez fort sous pour chanter. Amen. Quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Amen. Au il y a transfert. Quand Karius la entre dans Kouros la. Li changez tant. Li changez si constance. Li retirez au nom échec. Li retirez au nom passé. Li rentrez au nom destiné. Li faut découvrir les merveilles de Dieu. Li faut ouver la beauté de la gloire de Dieu. Li faut goûter la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront dans ton sein. Des fleuves d'eau vive couleront dans ton sein. Il y a entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Lève-aimé, on peut dire ça. Je vais prier pour l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit est déjà dans cette salle-là. L'onction du Saint-Esprit est déjà relâchée. Cette onction a été déjà relâchée. Depuis dans la chambre haute. Et même avant notre arrivée ici. Cette onction est sur Saint-Marc. Cette onction que vous cherchez. Était déjà en train de vous chercher. Cette onction vous cherche. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveurs le voient. Les paralytiques sont hauts de joie. Allez, sauf. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les paralytiques sont hauts de joie. Allez, sauf. Laisse tes risques en forme. Et mène les sourds entendent. Par ta puissance. Par ta puissance. Le Saint. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le jour de la pente, ils étaient là. Tout à coup, il y a eu un vent impétueux comme celui d'un fort tonnerre. Et ça, ils remplissaient toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur fut apparue, séparant les unes des autres et reposant sur chacun d'eux. Et ils commençaient à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et Pierre dit alléluia aux gens qui étaient là. Ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas yves. C'est la neuvième heure. Mais c'est ici ce qu'a prophétisé, ce qu'a annoncé le prophète Jérôme. Car là, dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et ils prophétiseront. Il y aura des signes dans le ciel. Le soleil se changera. Alléluia. En feu et la lune. Alléluia. En sang et des signes apparaîtront dans le ciel. Oui, en ce jour-là. Et quiconque évoquera le nom du Seigneur, en ce jour-là, sera sauvé. Alléluia. Je relâche l'oxygène du Saint-Esprit dans cette salle. N'est pas de monde qui peut toujours me contoucher par l'oxygène du Saint-Esprit. Je relâche du Saint-Esprit. Je relâche les cœurs affamés qui ont goûté le Saint-Esprit. Et moi, déclarer, sous monde qui recevra yon mesure déjà, comme l'oxygène se donne par mesure, recevez une nouvelle mesure de l'oxygène. J'apporte une nouvelle mesure de l'oxygène. Par seulement parler en d'autres langues, mais accomplir des miracles. Par seulement recevoir des visions et des révélations, mais prophétiser et enseigner. Entrer dans le destiné ou, renversez les démembre. Alléluia. Entrer dans la guerre spirituelle. Changez tant yon, changez si constansyon. Sou famille ou, gon paket moun nan famille ou, ki stéril. Gé moun démembre mange, gé moun diap gaspille, gé moun ki fou nan la ouya, gé moun ki nan prostitution. Il y a tant d'oxygène qu'on donne, il y a tant de boules du feu qu'on donne, il y a tant de soi recevoir avec l'oxygène que vous avez. Allez opérer des miracles, allez opérer des miracles, allez apporter la gloire de Dieu. Allez renverser les hôtels de Satan, manifester la puissance de Dieu, renverser les hôtels du diable et manifester la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, que l'oxygène soit répandue. Et que soi recevoir aujourd'hui, apparaître dans la chambre de Dieu. Que l'oxygène marche avec vous. Que l'oxygène demeure en vous. Que l'oxygène marche avec vous. Que l'oxygène demeure avec vous. Que l'oxygène marche avec vous. Que l'oxygène demeure en vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans les mois qui viennent, dans les mois qui viennent, les foyers seront différents, les familles seront différentes. Dans les mois de juin, de juillet, pour arriver jusqu'à août, il y a des églises qui vont être différentes. Alléluia, alléluia. Que bon Dieu, la sagesse pour gérer l'oxygène. Que bon Dieu, la sagesse. Que bon Dieu, la sagesse. Gé moun la yo pral pa, gé moun la yo pral pa le mal Gé moun la yo pral raï Gé moun dieu bo sagesse Pour être calme, pour être calme Pour être dans le silence Le onksion dit ou kampe ou a kampe Le onksion dit ou pa le Gé moun dieu choisi zami pour ou Ou pral pa du kek zami Mè moun dieu abode noufos amis Ou pral pa du kek zami Mè moun dieu abode noufos amis Gé moun ki nanvi ou moun dieu apretire Parce que fok sak pa bon soti Pou ka recevoir sa ki bon Fok sak pa bon soti Pou ka recevoir sa ki bon Gé moun ou poko rencontrer A cause mauve moun qui nanviu Gé moun bon dieu apretire Pou l bon moun Les amis de ta destinée Les compagnons de ton ministère Les amis de ton élévation Soyez renouvelés dans votre intelligence Comme a dit Paul Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu Offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint et agréable à Dieu Ce qui sera de votre part un cul raisonnable à Dieu Ne vous conformez pas au siècle présent Non mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Soyez transformés ce matin par le renouvellement de l'intelligence Soyez transformés par le renouvellement de l'onction Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez Alléluia, quelle est la volonté de Dieu ? Ce qui est bon, agréable et parfait Dieu ne vous appelle pas ce matin Pour seulement ce qui est bon Dieu ne vous appelle pas ce matin Pour seulement ce qui est agréable Mais Dieu vous appelle pour ce qui est parfait Dieu vous appelle pour ce qui est parfait Alléluia, marchez dans la perfection de Dieu Accomplissez des oeuvres parfaites Dieu ne vous appelle pas seulement Pour des choses bonnes, pour des choses agréables Mais pour montrer sa perfection Pour manifeste sa gloire Je relâche L'onction générationnelle L'onction du karyos Dans votre chronos Mouen déclaré l'éternel entre nan tampa ou la Nan semak Pour le faire zafepal Alléluia Mouen déclaré l'éternel entre nan tampa ou la Pour le faire zafepal nan tampa ou la Mouen déclaré Jodia Gen yon koïnsidans Gen yon rencontre Entre le chronos et le karyos Bon Dieu rentré nan tampa ou la Qui est pas bon Nan tampa ou la Qui est difficile Nan tampa ou la Pendant qu'on a crié Nan tampa ou la Pendant qu'on perd Nan tampa ou la Pendant qu'on a tremblé Pour l'accomplir volonté Gen yon l'acte Gen yon promesse 20 ans, 25 ans, 30 ans A partir de séjour ça A partir de période ça A partir de saison ça Dieu est en train d'accomplir des prophéties Dieu est en train d'accomplir des promesses Dieu est en train d'opérer Un changement Gen yon ka prié Pour jou ça Depi plus de 100 ans Gen yon ki mouri Men gen yon avan yon mouri Yon te di pitit mwen Simba genta wèl ou a wèl Ron bagay bon Dieu a fè Nan semak Josue pat temwen Liberasyon Izrayel Men el te di nou Zom yo kanaran Parce que mwen si mwen Gen yon ta alè la fè Mwen si mwen Gen yon ta alè la fè Gen yon pil moun Ki gen yon ta alè Men nou mwen Bon Dieu Fè nou grâs Nap vive Nap wèl sa Nap wèl sa Oh, aleluya Mwen senti gon nouvo Van kap soufle Sou semak E van sa Dwe Kite Kite piès Kay sa E symbolikman Mwen pral soufle Yon soufle Ki dwe Atake Tou l'air De semak Toute l'atmosfèr De semak Mwen dèklare Saison a changé Sou semak Mwen dèklare Tant a changé Prophétiquement Sou semak Mwen dèklare Tant vine Prophétique Sou semak Que les églises Devienne Prophétique Que cette jeunesse Devienne Prophétique Que les leaders Devienne Prophétiques Que l'onction Prophétique Soit relâchée Sur toute l'artimonie Sur tout Amen Tous ces marques Et que ça marche De ville en ville Oh, aleluya Merci Seigneur Pour ce jour nouveau C'est un jour Nous Levez-vous Vous qui êtes à genoux Avec les mains Élevées vers Dieu Alléluia C'est un jour C'est un jour Nous Au nom de Jésus Alléluia Soyez bénis Transformés Guéris Au nom de Jésus Qui doit Qui doit durer L'étern Alléluia C'est un jour Nous Vos qui sait Qui doit durer Alléluia En avant Donc En avant Avec courage Avec espoir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ne t'occupe Ne t'occupe C'est un jour Nouveau Qui se lève Qui doit durer Nous allons terminer Cette séance Après la prédication De Pierre En acte 2 Nous n'avons pas De la priorité D'y vrai Le décembre Il dit Hommes frères Que ferons-nous D'accord On va mettre fin A cette séance Toutefois Nous invitons Le coordonnateur De Mesvi A Remercier Encore A Et on dirige En Mesvi Remercier De nos paroles Avant de prononcer Les mots De bénédiction On dit Merci Seigneur Yes Nos paroles Crions ensemble Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu On applaudit Bon Dieu Applaudis 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 Bon Dieu Applaudis 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 Bon Dieu Pour ceux Qui l'ont fait Aujourd'hui C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors, nous n'avons pas gagné en pile pour nous dire, nous seulement remercier Dieu d'abord pour le privilège qu'il t'ait accordé à nous pour nous gagner séance de formation ce matin. Et nous dis, Passeur Benjamin et compagnon li, Passeur Fleury, merci en pile que bon Dieu béni nous. Nous n'avons pas gagné pour nous dire merci, mais merci que nous adressez nous en l'isotinant, fonker nous. Et ceci nous n'avons pas de déplacer nous, mais ceci nous n'avons pas de déplacer nous, surtout pour la situation du pays que nous connaissons aujourd'hui. Mais, bon Dieu, tout fait tout bagay pour yon bu. Merci pour chaque monde qui fait le déplacement. Et nous espérez que tout ça que nous apprenons là, nous devons mettre en pratique. Pas seulement tendez vous, et puis pour passer dans les oreilles. Sous-titrage Société Radio 3 Remette nous, s'il vous plaît, parce que nous avons toujours besoin. Merci beaucoup. Avant, nous allons faire l'oiseau pour nous dire quelque chose. Nous allons passer le micro. Bon Dieu bénit. Et nous allons dire, 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 nous allons poser. Nous allons poser, nous allons poser, nous allons poser. Amen. Nous allons poser. Nous allons poser. Nous allons poser. Depuis 2004, nous allons poser un mystère prophétique en Saint-Marc. En Saint-Marc disant. Nous allons faire facile, mais cela nous va impacter. Ce n'est pas une offre, nous allons faire. Nous allons faire une émotion, nous allons faire une émotion. Nous allons faire une persistance, nous allons passer devant, parce que nous allons faire cela. Et là, nous allons faire une émotion, nous allons investir dans l'anxion. Est-ce que nous allons faire une émotion? Est-ce que nous allons faire une émotion pour exploiter l'anxion? Nous allons faire une émotion. Nous allons faire un émotion pour une émotion. Nous allons faire un projet spécial sur la directive de l'esprit. Nous allons investir dans l'anxion. ou j'en ai un grand monde. Ou quel que vous compreniez ça à l'autre? Il vous apporte de vous, il est gratuit, vous recevez. Mais vous avez des dépenses. Combien de gens qui compreniez ça à l'autre? C'est lorsque les femmes ont recevez, il est un petit qui apporte, il est un petit qui apporte, il est un peu plus qui compreniez là le cas. Mais vous qui investissez dans l'action, en retour de l'épanier de l'involution, qui est-ce qui ne savent investit ? Lorsque serviteur pour retourner l'akali, même dans la machine, nous devons faire ça. Combien de gens qui devons faire ça avec nous? Nous devons faire ça. Toutes gens qui devons faire ça, nous devons faire ça. Les peuples qui soient, pas forcément des pièces. Ok, nous devons essayer de comprendre. Ça, mon Dieu, il faut que nous devons faire ça. Et pas nous devons faire ça, nous devons faire ça. Mais moi, même en tant que serviteur, mon Dieu, nous devons faire ça. Toutes gens qui devons faire ça, plus tard, nous devons faire ça. Nous devons faire ça. Nous devons faire ça. Merci, Frèl Oiseau. Mettez-vous, mettez-vous, mettez-vous. Je vais vous mettre en place et je vais vous mettre en place. Je vais vous déclare que je vais recevoir qu'il n'y a pas de tirer dans les mains. Soyez bénis à tous les gars. Allez en paix. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz